Gagnant de groupe 1, une sorte de Warthelberry, gagnant de groupe 2, t'appel au maître un petit champion dans sa catégorie, et quand même les groupes 3, de Valentino également, et Isoldina elle-même était deuxième du prix de la grotte de divines proportions, puisqu'elle est née en 2002, en 2005, et troisième de la poudesse des poliches, de divines proportions également, c'est déjà la mère de deux Black Types, dont Torrentosa, et de Girella, et Girella courait sous la Cazac-Squid de Doha's Dream, vu à Mara et Riem, donc la reboursière est aiguë, et Alain Droit-Dupré, elle a été saillie pour la première fois par Roccov Gibraltar en 2014, et Torrentosa a été acheté 160 000 yearlings pour la marquise de Mouradalda, elle était également à l'entraînement chez Alain Droit-Dupré, et en 2013 elle a eu un fils d'Excelaine XL, et en 2014 elle a eu le fil d'Ainwys de Navigateur, donc Torrentosa, et Isoldina cette année a eu un mal de Pourmoi, d'ailleurs on peut voir le produit de Pourmoi et Isoldina dans la galerie, C'est bien on stagnait tout à l'heure aux 100 000, ils ont galéré pour atteindre 100 000, et puis maintenant ils se fightent à plus de 300 000, et elle va finir à 350 000. C'est le jeu pile-poil des enchères et des matchs, cela dit on a mis bien de temps pour arriver là, et on savait bien qu'on est allé en arriver là, regardez cette belle pouliche, magnifique. 350 000, à 350 000 euros l'enchère est tout là-haut à droite, à 350 000 euros, à 350 000 euros vous la laissez partir, 360, 70, 75, 370 000, mettez 80, 370 000, mettez 80, 370 000, mettez 80, oui, 400 messieurs, merci monsieur, 400 000, à 400 000 euros bien sûr, à 400 000 euros messieurs, messieurs, à 400 000, à 400 000 euros, à 400 000, à 400 000 euros l'enchère, à 400 000, à 400 000, à 400 000 euros l'enchère à droite, Le Harad Larobou en Serre qui l'an dernier avait déjà vendu un fils de Galiléo et Guy Benoît pour 500 000 euros, à 430 000 euros bien sûr, à 430 000 euros, c'est aux stars ! Alors serait-ce, serait-ce messieurs Taïeb, Barry et Jésus-Pé, exactement c'est eux, c'est eux, qui sont déjà, Fabien, les acheteurs du 500 000 de l'an dernier présentés par le Harad Larobou aussi à Montréal, le Galiléo et Guy Benoît. À 500 000, 20 monsieur ? 20, à 520 000, à 520 000 euros l'an dernier, à 520 000, à 520 000, à 520 000 euros, il ne veut pas être 50, à 520 000, à 520 000, Pascal Barry commence à hocher de la tête en se disant, bon, ça serait bien qu'on nous laisse tranquille quand même. 600 000, 600 000, 600 000, merci monsieur, voilà, à 600 000, à 600 000 euros l'an dernier, à 600 000, à 600 000, il a voulu porter le coup de grâce, il a voulu porter le coup de grâce en disant, bon, ça, ça va, maintenant, on y va à 600 000, mais Pierrick, voilà, 600 000, ça a été violent, et c'est la monnaie, merci, l'enchère, coup de grâce, coup de grâce, voilà, on s'est battu à 10 000, on monte de 10 000, on monte de 10 000, merci beaucoup, 600 000 euros, et félicitations à ces messieurs, en effet, bravo, on va les voir dans un instant, on ne peut pas les applaudir, mais on les applaudit, pour leur investissement, des propriétaires français, bien sûr, pour leur bataille, très joli match, et puis, très bien mené, on a essayé, de l'avoir pour moins cher, pour beaucoup moins cher, on a tenté, on ne sait jamais, et puis, on a voulu dire stop, un moment, de gauche à droite, donc on a, monsieur Taïeb, on a Pascal Barry, évidemment, l'entraîneur, et dont on voit juste, le monsieur, dont on voit juste le genou, voilà, un petit peu, voilà, un poil de, de sa tête, on va le voir, on va le voir tout de suite, là c'est monsieur, Jean-Michel et Gézippé, le propriétaire de Spirit Gym, élevé au Sablonnet, faut-il le rappeler, faut-il le rappeler, pardon, encore une fois, rendez-vous dans l'arc également, rendez-vous dans l'arc, parce que, je pense que tout Francis, sera derrière, on lui souhaite le meilleur, mais ça va dire, il est en face à Tagruda, Miss Is The Moon, mais ça va être génial, c'est formidable, on a appuyé très bien, à Tagruda, avantage pour Poisex, je vous le rappelle, Fili, Fili, 2-3 ans, ça c'est quelque chose qui apporte, il n'y a que petite zèle, à des championnes, qu'on faire Trev, qu'on faire, Dan Dream, qu'on faire Solemia, après là, oui, enfin, elle n'avait pas besoin du poids, les autres non plus peut-être, mais je veux dire, c'est marrant, ça me vient moins en tête, vous avez raison, 140 000 euros pour ce beau poulain, qu'il y a du chic également, exactement, comme tout à l'heure, dès qu'on passe après, un lot, un moment de flottement, c'est pareil, pourtant, c'est du top, regardez Pelligree, on est quand même au cœur, des ventes toutes, un frère de Zagora, par Pivotal, c'était votre enchère, 140 000 euros, assurément, il va, le prix d'un camp rentré, tout simplement, le frère, la soeur plutôt, pardon, qui s'appelle Alanka, une fille de Galiléo, est à l'entraînement en France, chez Jean-Claude Rouget, elle a deux ans, Alanka, et elle avait payé 650 000 euros, ici même l'an dernier, par Alchaka Racing, à l'entraînement, le frère de Zagora, le frère d'Azmar, et donc une, deux ans, donc à l'entraînement, pour l'association Jean-Claude Rouget, Alchaka Racing, ça ne doit pas être très ancien, c'est rare, présenté par Loire des Capucines, qui est l'éleveur de ce poulain-là, Zagora, elle avait été achetée 2 500 000 dollars, par Mandor International, j'en ai dit en 2012, elle a eu un mal cette année, de Franck, de l'hôtellerie, c'est un matbené, le 26 janvier, par Ifrage et Zomoroda, et nous vendons ici, un tout bon fils d'Ifrage, fils d'Ifrage, mère gagnante à 2 ans, mère gagnante à 2 ans, un tout beau poulain, ici par Ifrage, très beau, Dream Head désormais, dans les premiers produits sont Yearling, 50 000 euros, 50 000, 50 000, 50 000 euros, un tout bon poulain, ici à 50 000, à 50 000 euros, qui est venu en chair, à 50 000, 30 000, à 30 000 euros, pour l'encher, pour les débats, 30 000, 30 000 euros, à 30 000, à 30 000 euros, qui est venu en chair, à 30 000, à 30 000 euros, il est franche, à 30 000 euros, à 30 000 euros, un bon poulain, ici à 30 000, à 30 000 euros, il s'est prédominé, il déclenche à 30 000, Il suffit de DreamHead, présenté par Bally Lindstedt et John O'Connor, il était tout à l'heure à côté, je me retourne, non, il n'est plus ici. Il suffit de tour de ring, évidemment. C'est une sœur de Zutalor, de Combazone, de Bikini Baby, une fille de mon jeu et de Royal Empire, un fils de Théophile. Il suffit de tour de ring, de Bally Lindstedt et John O'Connor, il est plus là à côté, je le dis, 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 je le dis à l'heure à 120 000 euros. 120 000 euros pour un neveu, une nièce même de Dold Up, l'excellente Dold Up, la fille de Weeper, gagnante de prix du bois. Un groupe 3 pour les deux ans. Présenté par Baligny Stedt. Guy Petit, qu'on voit qui a acheté tout simplement. Guy Petit, donc cette fille de DreamHead. Je t'en pensais. Nous sommes au 42 désormais, qui a été acheté ici même par M. Guy Petit. Autant pour moi, autant pour moi, je m'étais trompé de l'eau. Voilà, ça arrive, excusez-moi. Donc c'était 120 000 euros pour le 42. Et donc pour le 41, 120 000 euros, c'est Guy Petit qui avait acheté déjà ce poulain. Donc c'est qui, ce diffrage, 45 000 euros ici. Et donc, je m'excuse encore une fois. Et nous passons au 43. Voilà, 43 est désormais sur le ring. Un mal par Master Kassman et Above Limits. Qui est présenté par le hara de Bourjoville. C'est l'éleveur de ce poulain-là. Qui est né assez tôt dans la saison, le 25 janvier. Né en France d'ailleurs. Above Limits a intégré les plus linières du hara de Bourjoville. En novembre 2011, elle a été acheté 80 000 gînets par Chris Payne-Bouvray. Son premier produit. 60 000. 70 000 bînets. 2 minutes lanchées. Premier produit donc d'une placée de Listed. A de multiples occasions. Elle avait gagné une course. C'était à deux ans en Grande-Bretagne. A Sounddown pour sa deuxième sortie. Elle était d'abord à l'entraînement chez Tom Dascombe. Puis David Simchog. A 75 000 euros, c'est fini. A 75 000 euros, vous le perdez, Dominique. Pas d'erreur. A 75 000 euros, fils de Master Kassman. 75 000 pour un fils de Master Kassman. Le père de The Grey Catsby. Qu'est-ce qui est venu dans le Jockey Club 2014 ? Fini par l'orat. A 75 000 euros. On la juge. 75 000, Nicolas. Le numéro 44, présenté par le Hara du Méseret. C'est un mal à l'Azanne et le 21 février par Seize Stars. Attention les yeux à nouveau. Alors, il est à l'Azanne, c'est noté dans le catalogue. Et je l'ai déjà vu ce matin, ce poulain-là. Un fils de Seize Stars et Aiglon, qui est présenté par le Hara du Méseret. Qui en est co-éleveur avec Skymar Parm. Suivons la boîte, suivons la boîte. Carlos Lerner. Carlos Lerner, exactement. Carlos Lerner, donc, il signe le bon pour 75 000 euros. Donc, pour le lot 43, et juste devant lui, le monsieur avec le stylo en bouche, c'est Angus Gold, donc le Racing Manager. Le Blue Stock Advisor, plutôt, de Sheikh Hamdam, Anatoum, Chadwell. Et nous revenons à ce magnifique fils de Seize Stars et Aiglon. Les mauvaises langues diront qu'il n'y a qu'un seul défaut, c'est qu'il y a eu 6 ans. Aiglon, la mère était toute bonne, elle avait gagné le prix Fidelaire, un groupe 3. Une excellente pullière, Aiglon. Un maire de 4 Black Types, Apophis, fils de Rainbow Quest, démocrate, fils de Dallacani, qui avait gagné le prix au quart avant d'être revendu pour le Jockey Club à Godolphin. Crosswind. Et Aigmarine, une fille de Galileo, qui avait gagné le Grand Prix de Carrefontaine pour Nicolas Clément. Et par la suite, elle avait été envoyée aux Etats-Unis. Elle avait été saillie de mémoire par Lemon Drop Kid cette année, cette Aigmarine. Malheureusement, elle est vide et du coup, elle est retournée à l'entraînement. Et depuis, elle s'est replacée de groupe 3. Deuxième de groupe 3 à deux reprises. Et troisième de groupe 3 également pour Aigmarine. Et depuis l'apparition du catalogue, il y a 250 000 euros désormais. Depuis l'apparition du catalogue, donc je disais, le mâle par mon jeu de 3 ans, qui était à l'entraînement franche chez Christophe Clément, était deuxième de Beauceur pour ses débuts à Clairefontaine, à quelques minutes de l'établissement de Brignac. Deuxième de Beauceur, ce fils de Costa Alpaz qui a été élevé et qui appartient toujours à Ouara de Saint-Voire. Beauceur, le premier gagnant français de Costa Alpaz d'ailleurs. C'était le 28 juillet dernier. 220 000 euros désormais. Alors la mère Aiglon est toujours poulinière pour le conduire à du Méseret. Elle a été saillie à Down Approach cette année, de New Approach. Et justement, elle a eu un mal par New Approach cette année. Au fond, par Solène, contre vous monsieur. A 300 000 euros, c'est fini. Merci. A 300 000 euros, va juger. Yo, me too, yes, no mistake. A 300 000 euros, on a jugé. 300 000 euros, Solène. 300 000 euros, elle reste achetée par Solène. Voyons, voyons. Une place à deux ans. On a eu une petite bise entre Christine Dutertre et Lady Horry. Les deux co-helvers de ce fils de The Stars. Je ne vois pas où va la boîte. Toujours énormément de monde pour ce Métolo 45. C'est environ à la moitié du catalogue aujourd'hui. Alors, que fait-on pour cette fille de Dutertre? Une fille d'âme de Dutertre comme son père. C'est une fille de Mediciens. Le bel objet de Pino King, cette pouliche. Elle avait été achetée 100 000 guinées paules par Kamas Parkstead. L'éleveur, c'est Genesis Greenstead. Présenté par Koolance Considiment. On voit Guillaume Witts. C'est à côté du ring. Arad Colville. Évidemment, je tourne les pages. Alors, attend bientôt un représentant Colville bien. Non, pas encore. Mais il va venir. Évidemment. Temps, peu de temps. Produit de Ken Parchant. On a eu du mal à démarrer à 15 000, 20 000 euros. Dutert avait gagné ici même. à deux ans. Le prix Morny avait gagné également les 1 000 par 6. Donc, le doute est levé. C'est chez Leuze. Vous aurez reconnu la voix de l'auctionneur Ludovic Cornuel. Je vous ai posé la question s'il allait auctionner. aujourd'hui, c'est Solène qui dit en l'enchère. On va le juger à 110 000. No regret, going to sell. À 110 000 euros. One ten. Selling straight across. No mistake. À 110 000 euros. Contre vous, Dominique. L'enchère par Solène. Et on va le juger. À 110 000 euros. On a juste. Le numéro 46, présenté par le Radio Méseret, c'est un malpé né le 24 février par New Approach et Airline. A noter que Agas compte une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. New Approach, un fils de New Approach, le frère d'Argentina. Toutes bonnes Argentinas et Agas comptent une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. La famille d'articles rares, d'actions françaises. Allemagne, luttons. 30 000 euros. À 30 000 euros, pour l'éviter, très bas. 30 000 euros. À 30 000 euros, Guillaume Lachard. 30 000 euros, 30 000 euros. 30 000 euros, 30 000 euros. 30 000 euros, 30 000. À 30 000 euros, Guillaume Lachard. 30 000 euros, c'est pas 30 000. 30 000 euros, 30 000 euros. 30 000 euros, 30 000 euros. À 30 000 euros, c'est Guillaume Lachard. Un pédigré tout à fait intéressant, puisque rare sur les rings de vente pour ce lot numéro 13. 46, qui est présenté par le Hara du Méseret. Les éleveurs de ce poulain sont Dayton Investment, Dayton Limited, simplement la famille Wilnestein. Alors, ces dernières années, on a vu que très rarement des produits issus de l'élevage Wilnestein, donc des yearlings élevés par les Wilnestein sur les rings. On en a vu quelques-uns en octobre dernier, en octobre 2013, sur le ring de Tatar Souls, mais pas notamment en août à Arcana. Alors, on aura plusieurs produits issus de l'élevage Wilnestein, donc notamment ce numéro 46. Tout à l'heure, on aura le 53, dans très peu de numéros. Un pédigré plus rare, dont c'est la proche famille. Alors, ce poulain est un fils d'un nouveau pro chez Airline. Airline était à l'entraînement chez André Fabre, c'est un casac de M. Wilnestein, entre autres. Évidemment, il avait gagné le prix de la couche à Arlistone. Et la mère d'Argentina, déjà, deuxième du prix de Diane. Deuxième des Diana Stakes, également un autre groupe 1. Et troisième des Diana Stakes. Argentine est désormais première chez Godolphin d'Arlay. Elle a un 3 ans par Six The Stars qui est en entraînement en Grande-Bretagne. Il est en entraînement pour Godolphin. On aura l'occasion de reparler de cette... 80 000 euros seulement pour ses fils de Nio Proch. Le prix de Maleray, groupe 2 depuis l'apparition. Le proche chez Airline. C'est parti ou pas du tout ? Fille de C'est The Stars, c'est une très belle pouliche par C'est The Stars. Mère Alex Roth, bien sûr. Black Time, mais c'est la sœur de Lavender Lane. Very promising. 3-year-old Philippe. Lavender Lane, placée du prix Maleray depuis l'apparition du catalogue. The 3-year-old is group play since the catalogue was printed. C'est un tout bon croisement ici. Let's talk in Paris. Voilà Six The Stars. Six The Stars, Lynamics. C'était le croisement du top price d'il y a 2 ans. Six The Stars, Lynamics. La mère a comment puis-je oublier cette... Alpine Rose, voilà, exactement. Alpine Rose, c'est une fille de Lynamics. C'était le croisement qu'il y avait réalisé, donc le top price, il y a 2 ans. D'ailleurs, entre parenthèses, on n'a pas eu de nouvelles de ce produit-là, donc il y a 3 ans. De mémoire, il semble qu'il s'appelait Ed Can, ce poulain, qui avait été acheté par Alshaka Bracing. Quoi qu'il en soit, ce 47 est une fille de Six The Stars, présentée par l'écurie des monceaux. Il avait été acheté 160 000 euros, fall ici même, par Jamie Raylton, pour faire du Dupinu King. Jamie Raylton, qui est associé à Albanche, chevalier du faux, de The Chanel Consignment. Qui est à côté du ring, Jamie Raylton, évidemment. Et cette bouillie a été élevée par Allerion Blutstock, c'est Jean-Étienne Dubois. Qui va être acheté, la mère d'Alex Roth, l'excellente Alex Roth. 310 000 euros en novembre, en décembre, pardon, 2008. Alex Roth, qui correspond à la casac de Madame Guy de Châtel-Péron. Plusieurs fois placée de groupe, de groupe 1 notamment. Troisième du prix Saint-Halari, on est à 280 000 euros désormais. Il y avait un peu moins de monde, là, pour les lots précédents. Là, le public, professionnel en tout cas, commence à rentrer et à se presser à nouveau autour du ring. Peut-être, est-ce pour, donc, il suffit de Six Stars, sans doute, d'ailleurs. Petite pouliche à Zane de Six Stars. Il nie. Et c'est, évidemment, l'excellente famille de fils de Vianne, présidentiable Vianne Rose. Famille chère à François Béraud. Qui avait acheté Life on the Road, qui voulait vendre, d'ailleurs. Et puis, entre-temps, il y a eu Gun Boat Diplomatie, qui a gagné groupe. C'était le prix de Noailles. Et du coup, François Bayreau a décidé de garder Life on the Road. Elle n'avait pas couru, elle était à l'entraînement chez Jean-Claude Rouget. Et puis, elle s'était échappée de son box. Et en traversant la route, elle avait percuté un camion. Mais elle était sauvée. Elle est devenue une poulinière exceptionnelle. Y'a l'extraude est toujours la propriété de Talerion Bloodstock. Elle a eu un mal d'excitant Excel cette année. Et elle a été saillie par Frankel. 320 000 euros. Pour une sorte de Lavenderling qui avait été achetée plutôt 180 000 euros. Yorling. Cette femelle par Chamardal, qui depuis l'apparition du catalogue, s'est placée 3e du prix de Malray. Et un autre frère, un autre produit justement d'Elix Road, a également été acheté 180 000 euros. Yorling par David Redverse, qui est en entraînement chez Francis Graffard, pour Qatar Racing Limited. La mer est pleine de 6 stars. La mer est pleine de 6 stars, mais qui est-ce ? Un fils de l'Oman et All Olos. All Olos, donc je vais me noter ça. Pleine de 6 stars, vous l'avez entendu. Pour cette fille de Dalakani, qui n'a pas couru, qui est une demi-sœur de la très bonne et excellente Allegretto. Cette fille de Galilo, qui avait gagné en France le prix Royal Oak pour la Kazak de Chiv, les Park Studs. C'est le rat du buff, Neustrian Associates, qui nous présente ce poulain. Qui est né en Irlande, qui a été élevé par Erly Studs. Vous voyez, on est venu en famille ici. La passion se transmet depuis le plus jeune âge, évidemment. Après un petit tour aux courses, un petit tour aux ventes. Un très beau malgré de l'Oman. 90 000, pas d'erreur, c'est... 90 000 bits. Du vent 95. Pas trop là. À 90 000 euros, à 90 000 euros, couvrant cher le 90 000. À 90 000 euros, à 90 000 euros, c'est fini. À 90 000 euros, on va juger... 90 000 euros, non, ce n'est peut-être pas encore fini. À 90 000 euros, c'est Nicolas Lanchère. C'est Laura. À 90 000 euros, c'est... Pour l'instant, pas du tout, on n'a pas encore à juger. Et ce n'est pas fini, puisqu'on reparle de Kirsten Rausing que vous avez aperçu à l'écran, puisque c'est la famille de The Last Second, You See Roach, Me Last Touch, Alouette, Alborada... Et plus loin aussi, Yesterda et Quatermoon, des Poulains, donc issus de son élevage, donc à Kirsten Rausing. Toute bonne pouliche de Poet's Voice. Toute bonne pouliche de Poet's Voice. Mergrine Désert, c'est le croisement de McPhee. Le croisement de McPhee ici pour cette toute bonne Poet's Voice. Très bonne pouliche de Poet's Voice. À 50 000 euros, plus cher à 60 000. 60 000, 60 000. À 60 000 euros, Poet's Voice. À 60 000 euros le même croisement que McPhee. À 60 000 euros, à 60 000 euros la petite fille de Dubaoué ici. À 60 000 euros, c'est Guillaume. À 60 000 euros, c'est sur de vous Pierre. 60 000 ? À 50 000 euros, 60 000. 60 000, 60 000, 70 000, 60 000, 60 000. À 60 000 euros, 80 000. À 40 000 euros. Maintenant, c'est Guillaume qui délanche à 42 000. À 40 000 euros, c'est plus... Pierre-Y. À 80 000 euros, ici la fille, Poet's Voice. À 80 000 euros. À 80 000 euros, puis le jour, 40 000. Il est 10 enfant qui reçoit juste des 26.000 graffiti dans les mesивilles d'ici d'ici J' outrageous bandage de 10 people J'ai avant jeu de boire un peu tous les 000 shot Et moi moi je sais qui m'a Holz et du client J' UNCANCE J'avais point de perdre J'ilians suppr resembling S'en어가 Yusas Parkstad, désormais, le hara de la famille Jacobs en Angleterre, nous présente cette fille de Poets Boys. Pour l'instant, on propose à 130 000 euros. Il y a 150 000 euros pour un premier produit d'une mère qui est inédite. Elle s'appelle Amalna, une fille de Green Desert, qui elle-même est une sœur de Zara Dubaï, une fille d'un de Wayne. Gagnante de groupe 1, les Nassau Stakes et 3e des Hawks, et mère de Modera, cette fille de Chamardal, gagnante de l'Eastun. Pour Godolphin et Saïd Bin Suror, tout comme sa mère, Zara Dubaï, qui était également entraînée par Saïd Bin Suror, et qui coince sous la casaque Godolphin. Le premier produit en son Yearling à Poets Boys, donc ce fils de Dubaï. Alors, si comme moi, vous avez un léger doute sur le lieu de station de Poets Boys, je ne sais plus si c'est en Irlande ou en Grande-Bretagne. pour Tarlet, évidemment. Alors, vous faites comme moi, vous allez sur, alors soit la page, la page du direct, vous restez sur la page du direct de France Cire, et dans les bandeaux, là actuellement vous voyez une petite publicité pour le Radulion. Il est autour de 600 juvents, ça y est, en 2014. En dessous, vous voyez donc dans le bandeau de droite, un petit, comment dire, un petit, un petit encart article. Vous cliquez dessus et vous tomberez sur le grand guide. Le grand guide 2014 des ventes Arcana, dont les tablons ont été réalisés par notre ami Xavier Bougon, qui est présent également autour du ring. Et donc, vous y retrouverez donc les prix de saillie des étalons. Alors, ce monsieur a acheté pour 185 000 euros, donc le 49, que je ne connais pas, je vous l'avoue. Pédigré, donc 51, pas d'erreur, contrairement, l'update du Pédigré, pas d'erreur, nouveau Pédigré que vous avez pu avoir au bureau, numéro 51 donc, Massacrasma, la famille d'Aljonctus, d'Alcana, toute belle politique de Massacrasma, combien de temps ? 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 euros à 20 000 euros. Christine Dutertre, Christine Dutertre, qu'on voit actuellement, donc pour le lot numéro 51, le 50 étant absent. Et oui, attention, si vous possédez encore l'ancien numéro de l'ancienne édition du catalogue, sachez qu'Anna Basis n'est pas une fille de Anaba, mais bien une fille de High Shepherd. Une fille de High Shepherd, donc il y a eu une petite erreur sous le Pédigré du lot 51. C'est bien une fille de High Shepherd, Anabasis, qui est née en Allemagne en 2008, et c'est une soeur d'Aliantus, un fils d'Ernando, gagnant de groupe 2 à deux reprises. Anabasis, Allemagne en 2008, qui est désormais étalon. C'est Laura qui tient l'enchère et c'est plus vous Pierre-Yves, à 60 000 euros, la fille de Massacrasma, pas d'erreur, vous l'avez laissé partir à ce soir. Une fille de Massacrasma, une photographe qui est en là également. On va retrouver toutes les photos depuis qu'il y a l'agence APRH, bien sûr, qui est partenaire de France-Cyr. Bon salut. Famille Bertrand. La dernière fois à 60 000, à 60 000 euros, l'enchère à gauche par Laura, à 60 000 euros, pas le regret à Pierre-Yves, à 60 000 euros, on va juger l'enchère à gauche, à 60 000 euros, on la juge, 60 000 euros Laura. 60 000 euros pour cette 51... 60 000 euros, alors je lui souhaite d'y arriver un jour, 60 000 euros, ce sera peut-être le prix de Saïd de Le Havre. Pourquoi pas, rêvons, rêvons, rêvons les amis. Alors pour l'instant, il est à 7 000 euros, alors l'an prochain, on parle de 15 000, voire 20 000 euros, alors est-ce justifié ? Oui, est-ce justifié ? Est-ce correct ? Sans doute, pas encore. On va attendre évidemment la confirmation de Sylvain Vidal et de Mathieu Alex, qui aura de la Covinière, pour connaître le prix de Saïd de Le Havre dès 2015. Quoi qu'il en soit, Le Havre fait une année tout à fait exceptionnelle avec ses premiers trois ans dont, à venir certains, évidemment, qui va rentrer dans quelques jours, qui va faire sa rentrée en compétition. Elle est programmée pour le prix de l'année honnête, mardi à Deauville. Et tout ça pour vous dire que Francir a eu la chance d'aller voir Le Havre une nouvelle fois chez lui au Hara de la Covinière. Et on vous a préparé, pardon, un petit film sur Le Havre, donc un nouveau film sur Le Havre, qui est déjà disponible. Vous pouvez cliquer sur le petit bandeau, donc concernant Le Havre. Un autre jeune et talent désormais, c'est Maxi. Le premier produit sans vainqueur. Ils ont deux ans. Pour le lot 52, qui a été élevé par Lodge Sparkstud, qui est présenté par Coulance Consignment. Le frère de Titus, la sœur, pardon. Ce mec qui n'est pas très grande, mais évidemment très bien faite. C'est une belle encolure. C'est Mel Hazard de McPhee, avec une mère qui n'a pas couru par AP & D, une grand-mère par Nashwan. Un papier de Poulinière. Autant plus qu'elle est sœur de Titus Mills, les gagnants de Lee Studs, un fils de Dubaoui, qui est Hongre. C'est un juge. 60 000. Mr. Lars Kemp. Nicolas, merci. Mr. Lars Kemp. Pour le 52. Article bleu, c'est un malgré de 7. Mars, pardon. C'est l'article rare. Tout à l'heure, on parlait de la famille ULHM qui présentait, qui vendait des yearlings. Un fils de Danzili, la mère El Prado. Jean Cher, évidemment. Soloring. Et bien, on va tout simplement en reparler désormais pour Article bleu. Pour l'un qui est nommé, fils de Danzili et article rare. Alors que dans un instant, vous allez entendre la voix sensuelle et douce et chaleureuse de Fabien Caillé. De Mache Améryl. Ah, pardon. Je vais chercher qui ? Dame Andalir, c'est ça ? Bon, je fais mon petit tour d'ambiance. Oui. C'est vrai que j'aime bien que ceux qui nous regardent se sentent comme un petit peu à Deauville. Exactement. Alors, on commence par la météo. Parce que ça, ça touche tout le monde de façon totalement unilatérale. Temps doux et agréable. Pas d'humidité dans l'air. Ok, très bien. Il ne fait pas particulièrement chaud, mais il ne fait pas froid non plus. Quelques sourires. Pas non plus de folie enthousiaste dans l'air. Le bar fonctionne très très bien. Les rafraîchissements coulent à flots. Absolument. Evidemment, beaucoup de concentration du côté des éleveurs et de ceux qui présentent les poulains. Première tendance plutôt agréable. Oui. On ne s'en voit pas non plus en l'air. On reste concentrés. Les touristes sont partis. C'est l'heure de l'apéro. Ceux qui voulaient voir ça en fin de samedi après-midi, vous voyez, pour découvrir un petit peu ce qui se passait. Bon, ils ont vu le million. Ils ont vu les centaines de milliers d'euros pour nos superbes purscents. Et voilà. Mais je dirais que c'est une ambiance agréable et studieuse. Ça ne sent pas non plus l'euphorie quand même. Ça ne sent pas non plus l'euphorie. Depuis que je m'as quitté, Fabien, oui, je l'avoue. Ce n'était pas vraiment la joie autour du ring. On a plusieurs produits à 60 000 euros, 75 000 euros. Non, il y a Six Estars qui a encore bien marché ? Oui, Six Estars, le frère de Lavender Lane. Qui est prévendu pour plus de 300 000 euros exactement. Le produit Alzan, là. 300 000 euros, c'est quand même très beau. Et là, 75 000 euros pour un fils de dancy et articles rares. Alors, est-ce qu'il avait quelque chose au poulain ? 30 000 euros, 30 000, 30 000. Un peu petit ? Oui. C'est petit. C'est petit. C'est petit. C'est petit. C'est bon. Petit devient d'argent. Voici une pouliche pare-chaparale. Une pouliche aussi. Capucine Well avec un... Madame la directrice du FRBC. Voilà. Avec Monsieur Bertrand. Ce que vous aurez reconnu, évidemment, puisqu'il avait son gilet de la PRH. Partenariat de France-Cyr, on le rappelle. Qui nous propose l'œil insolite toutes les semaines, c'est ça ? Exactement. L'actu insolite. Vu en images. D'ailleurs, des photos de la PRH. Bon, une pouliche qui a du chic. Qui n'est pas très grande. Qui est présentée ici par le rat du canet. Qui est un peu légère. Et sous la mer. Oui. Disons qu'elle est très pouliche en même temps. Vous voyez. J'aime bien. À 40 000. 40 000 euros. À 40 000. À 40 000. 42 000. Il a dit 42 000. 42 000 euros. À 42 000. 45 000. 45 000. Il a cru à une enchère parce que Monsieur... Alors... Monsieur qui cherchait ses amis. 48 000. 48 000. 48 000. Donc pour la fidèle chez Paral. Bref. qui a été né au hara du canet pour le compte du... Pour le compte de Leonidas Marinopoulos exactement. Qui avait acheté Axio Niki. Oui. Une fidèle. Il remet l'empereur Jörling. Il l'avait acheté 130 000 euros ici même. Il avait été placé chez Carlos Lafante Parias. Qui est tout près du ring évidemment. Qui regarde tout ça avec beaucoup d'attention. Bref. Il fait son boulot. Et cette Axio Niki est une sœur Fabien d'Ora Torrio. Rien que ça. Nous avons ici en effet la famille d'Ora Torrio. Le champion. Lauréat des Eclipse Steaks. Lauréat des Eclipse Steaks. Lauréat des Eclipse Steaks également. Du prix Jean-Luc Lagardère à deux ans chez nous en France. De Futuriti Steaks en Irlande groupe 2. Un vrai pur cheval de course. qui est donc le tonton de cette pouliche qui part à un prix qui me paraît assez bas. 55 000. Elle se vendue ou pas ? Je dirais non. C'était la famille également de Bleu Constellation. La proche famille de Bleu Constellation sous la deuxième année. Sur Nataf qui signe. Il vient Ors France. Robert Nataf. Le Bleu Constellation comme je vous le disais. Qui est entré au talon en 2014. Voirat du Téné. Allez. Un fils de McPhee. Désormais présenté. Et de Baïne. L'excellente Baïne. François Rau. Quelle classe François Rau. Vous avez vu comment il vous a propulsé. Rau et Rau sur la plus haute marche du podium du Grand Handicap de Deville hier. Cheval de Listet. De groupe 3 peut-être Rau et Rau. Et qui malgré son poids élevé. Est arrivé à battre ses petits adversaires dans le Grand Handicap de Deville. C'est vraiment du super boulot. Il porte l'as dans le Grand Handicap de Deville. Bien sûr. C'est vraiment du super boulot. Donc Baïne. Et le Paternel. Donc c'est McPhee. L'auréat du prix Jocle Marois des 2000 Guinée. C'était extraordinaire ça. Des 2000 Guinée à Newmarket. Du prix de Jebel. Ses premiers produits en 2 ans. Là nous avons donc à ce yearling. Assez sympa. Un poulain baie. Très bien fait. Il a du chic aussi. Belle encolure. J'adore son encolure. Oula il s'énerve un petit peu. Ouais ça c'est plutôt mon signe aussi. Moi j'aime bien. Quoique un peu fin n'empêche. Par rapport aux autres yearlings qu'on a déjà vu. Baïne. Fabien tu en parlais. Cette fille de Quintry qui a été élevée. Et qui courait. Sous la kazakh. Et sous l'entraînement de François Rouault. Oui. A changer de main. C'était en décembre 2011. Elle avait été achetée ici même. Ben on était pratiquement à la même place. Ici même en décembre 2011. Pour 310 000 euros. Elle avait été achetée par Suprina. C'était en fin de journée. Il y avait presque plus de monde. Evidemment Doville l'hiver. Il fait des froids de canard. Faut venir. Faut venir pour quelque chose quoi. Voilà exactement. Et donc Lady Rory était déjà à côté du ring. Avec Patricia Boutin de Suprina. Et ensemble elles avaient acheté. Donc Baïne. Donc la mère de ce fils de McPhee. C'est son premier produit d'ailleurs. C'était deuxième de la poule d'essai. Derrière Special Beauty. Et qui est juste à l'entrée du ring. Depuis 15 secondes. Monsieur François Rovaux. Qui regarde les opérations de façon très 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 assidue. Et qui regarde surtout qui est en train de se battre. Pour obtenir ce poulain. issu de Baïne. Et de McPhee. Ah ! Autre arrivée sur le ring de Doville. Monsieur Mark Johnson. Entraîneur bien connu dans le Yorkshire. Lui qui est installé à Middleham. Mark Johnson à la tête de plus de 200 chevaux. vient de faire son arrivée. Tout près du ring. À 132 000. J'ai maintenant Guillaume. Je vous vois plus. J'ai 132 000. Et nous vendons à droite. À 132 000. Merci. À 132 000. Last time. À 132 000. Dernière fois. Dernière journée. Mark Johnson qui a fini. On voit François Rau. On voit François Rau. Et tout près il y a Mark Johnson. Juste là. Avec deux tablettes. L'une à côté de l'autre. Deux tablettes. Ça c'est remarquable. À 135 000. À 135 000. La mère seconde de la poule décède et poulie. À 135 000. Une vraie famille. À 135 000. À 135 000. À 135 000. Bien vu. Pas de regret. Un des entraîneurs qui à travers le monde a la confiance de Cheikh Mohamed Al Maktoum. Et qui prépare beaucoup de ses jeunes chevaux. Et qui en Angleterre. Voici Mark Johnson. Voilà. À 140 000. Avec ses lunettes. Ses écouteurs. Lui aussi très professionnel. Il a toute une équipe qui travaille avec lui. Très moderne. Je peux vous dire que plus de 200 chevaux. Ce sont des écuries. 140 000. Pour ce fils de Bindon qui est de McPhee. Je reviens à Mark Johnson. Plusieurs écuries. Plusieurs chefs d'écuries. C'est une véritable entreprise. qui permet à cet entraîneur notamment de finir numéro 1 du meeting de Goodwood. L'un des mythiques meeting en Angleterre. Absolument. À la fin juillet début août. Il a été pour la neuvième fois de sa carrière cette année. Numéro 1 des entraîneurs. Neuvième fois numéro 1 des entraîneurs de Goodwood. Vous savez ce monsieur là. Par exemple en France. M.Johnson. Il n'y a pas grand monde qui sait de qui il s'agit. Vous avez affaire à un drôle de personnage. Qui aussi met un point d'honneur chaque année. Depuis plus de 11 ans. A faire plus de 200 victoires par an. J'ai pris à 50 000. Qui m'a appelé à 50 ? Laura 50 000. Nous sommes à 50. 50. 50. À 50 000. J'ai à 50 000. 55. Depuis plus. Depuis plus de 20 ans même. 60. Laura 60 000. À 60 000 euros. 60. 60 000. 60 000. C'est Catherine Ford qui va parler dans le micro comme une grande Catherine. 60 000. Donc Mark Johnson il a entraîné plus de 100 victoires depuis plus de 20 ans maintenant. Et pour l'année 2014 il est actuellement à 170 et quelques. Voilà. Donc le cap des 200 pour cette année va être passé. Excellent. Et ça fait plus de 20 ans qu'il fait plus de 100 succès par an. Vous voyez comme des fois on arrive en France M.Johnson. C'est qui ? Bah c'est M. Mark Johnson. Traîneur émérite. 100 000. 100 000. Pour le moins. Juste pour finir un dernier petit mot sur le lot précédent. Le pédigré du lot précédent. Une origine roue. Une origine roue donc comme je vous le disais. La deuxième mère Benzolina. Donc la mère de Bain et de Bassamba. Il ne faut pas oublier Bassamba qui avait gagné le prix de la Seine. A eu cette année une femelle de Road to Choice. Et elle a nouveau été saillie à Road to Choice. Donc on s'est fait plaisir cette année avec le top étalon des Aga Khan Studs. Tu auras de bonnes voles chez la famille Rho donc. Et on y revient puisqu'on a ici une fille de Balle de la Rose. Et de Chamardal. Une pouliche qui a donné lieu à un petit match d'enchaire sur les deux dernières minutes. Pendant qu'on parlait de Bain et de la famille Rho. Et 150 000 euros finalement pour cette pouliche par Chamardal. Et Balle de la Rose avait été entraîné par François Rho pour la casacque de Berend van Dazven. Donc l'éleveur de cette fille de Chamardal. Ceci expliquant cela. Voilà pourquoi je vous disais qu'on y revenait en effet. Exactement. On passe au 57. Une Galiléo. Alors forcément tout le monde va regarder de très près. Ceux qui ont des moyens vont sortir certainement. Alors Shekié c'est une fille de Baraka. Dont c'est le deuxième produit. Le premier produit est à l'entraînement et il a gagné. C'est d'ailleurs son propre frère à cette pouliche. Il s'appelle Mint Al Marat. Une victoire, une place en 3 sorties. Ca fait 50% de réussite. C'est bien. Et puis surtout on trouve sous la deuxième mère c'est une formidable famille. Puisqu'il y a Pilsilski, Glowing Airball. On retrouve Fine Motion, Peach of the Reach. Bref, bref, bref. La super famille. Et il faut qu'on raconte plein de choses parce que ça va durer longtemps. Exactement. On est parti pour un raid, un nouveau raid avec cette fille de Galiléo. Comprenez pourquoi je suis venu reprendre une petite place à côté de vous mon cher Louis. Galiléo, Fabien, Galiléo et une mère partagique. Vous êtes à 120 000. 120 000. Oui, oui, oui. Vous pouvez dire ça ? Oui, j'approuve. Oui, j'approuve. 130 000. 140 000. Oui, croisement Galiléo, Daniel, croisement entre autres. Frankel. Oui. Vous allez pas me dire qu'on va s'arrêter à 150 000, soyons sérieux. Ils sont 3. Ils sont au moins 3. Si je... Oh ! Peut-être 4. 170 000, Dominique. Plus là. Plus là. A 170 000, Dominique. Peut-être 3. Non, ils devaient être 3. C'est Liselope. Je pensais qu'on allait largement plus monter. C'est Liselope qui me les enchaîne ou pas ? Oui. Elle a déjà fait une fois remarqué, ça lui a souri. Exactement. Alice Nora bien chuteuse. Alice et Nora. Exactement. Mieux, mais bon. Alors Greg Benoit, Grégory Benoit pardon. Elle disait qu'elle avait pas trop de gaz. Elle disait, voilà, elle avait du gaz. Elle a néanmoins, elle empêche beaucoup de tirer. Elle a toujours cette tête un petit peu sur la... Ah, on croyait pas. Sur la... Oui, exactement. Je ne pensais pas qu'elle avait beaucoup tiré. Finalement, elle continue un peu à tirer cette Alice et Nora. Et elle a toujours sa tête sur la gauche assez tendue pendant le parcours. Aux 500 mètres, elle n'avait pas respiré. Du coup, très intelligemment, Grégory Benoit l'a laissé souffler, évidemment. Et est revenu après. Il a vu que c'était trop tard pour la gagne. Il a monté sage, monté pour l'avenir encore une fois. Même si elle a déjà 3 ans, mais... Déjà, c'est bien. On peut faire une carrière, hein. Exactement. Elle lève les jambes, non ? On doit lever les jambes un peu, non ? De temps en temps, pour se décontracter, pour voir... Ah, il a... Je ne sais pas. Pas de faire de bêtises. Non, pas du tout. Il nous dira, Arnaud. Bon, évidemment, pendant ce temps-là, il a monté. C'est normal. Il a une galiléo, donc forcément... Pour une nièce de Pilsudski, ses fils de Polish précédentes. Non, c'est une tuerie. Champion international Pilsudski, qui était à l'entraînement chez Sir Michael Stout. Yes. Donc, sur le papier, c'est une tuerie. Sur le ring, c'est une belle, belle Polish. Il y a Anne Groovstad, cette année, en 2014, Pilsudski. La dernière fois, à 300 000 euros. Voici la télé, à 300 000. C'est bien. Bravo. C'est mon boulot, le hara détréant. Anthony Strauss, si j'ai bien entendu. Oui, c'est ça, oui. Il y a eu du mouvement du côté de Mathieu, du hara de Colville. A noter que Ken Rome compte une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. Un fils de Ken d'argent. Pourquoi l'appelais-je Guillaume ? Bien sûr, c'est Mathieu. Non, c'est l'inverse, pardon. Je l'appelais Mathieu, c'est Guillaume. C'est Guillaume Vitz, évidemment. Guillaume Vitz qui s'est rapproché de ce poulain qui est présenté ici. C'est un fils de Ken d'argent et de Bedford Hoppe. Bedford Hoppe, c'est une jument. Elle nait en Allemagne, une fille de Tchato. Voilà, Paul Marais, c'est au pédigree très germanique. Exactement, dont on connaît pas beaucoup la famille, il faut être honnête. À la différence près que c'est juste le propre fer qu'on a devant nous de Ken Hoppe. Ken Hoppe, exactement. Ken Hoppe, on la connaît très très bien. Acheté 900 000 euros par Cyrus Poonahuala l'an dernier aux ventes de l'Arc 2013. À 90 000. À 90 000, suivant à 90 000. L'assai de groupe 1, Ken Hoppe. De Ken Argent. Formidable. Oui, donc tu l'avais dit Fabien, le propre frère de Ken Hoppe qui est déjà nommé. Il s'appelle Ken Ford. On est à 100 000. Faut acheter Ken Ford ? Faut acheter Ken Ford. Ken Ford, bah oui. À 100 000 à 100 000 seulement nous sommes à 100 000. 100 000 à 100 000 euros. À 100 000 euros qui prend le relais de 100 000. À 100 000 euros. À 100 000 euros qui m'appellent au-delà. 100 000 à 100 000. 100 000 euros. 100 000 euros pour l'instant pour donc ce propre frère de Ken Hoppe qui est très très beau. C'est assez fier. Il a déjà de la taille. Très joli dos. Il a souvent son encolure en avant. Il jauge la foule. C'est assez incroyable. Il a pas particulièrement une belle tête ? Je trouve. Non, pour être honnête. C'est une question de goût. J'aime pas non plus. Il est pas aidé avec beaucoup de blanc en bas. Enfin bref, c'est pas très important. En revanche, il a un modèle magnifique. Comme quoi on dit... Trouve encore. Enfin, inutile de le prouver. Encore une fois. Mais Ken d'Argent, un étalon vraiment améliorateur. Puisque Château, la mère... Château, bof. Si vous voulez, oui. Elle avait été achetée, réclamée par Guy Parian pour 26 100 euros. Et là, sur Ken Hoppe, une placée de groupe 1, achetée 900... Vendue plutôt aux 900 000 euros. Absolument incroyable. Et là, on est à 230 000 euros. C'est le troisième produit de la mère, Betford Hoppe. À Château, il était à l'étalon le père de Betford Hoppe. Il était à Gestut Habsburg. C'est un fils de local talent, un fils de Northern Dancer lui-même. Donc un petit-fils de Northern Dancer. Il est né en 1992 à Château. On en apprend tous les jours, hein. C'est ça qui est beau, hein. Exactement. Château, comme ça. 250 000. 250 000. À juger pour Patrick Barbe, 250 000 euros. Ken Ford. Je guette un petit peu la réaction. Ça sent le sourire, hein, chez Guillaume. Où est-il ? Où est-il ? Et il va saluer l'acheteur. Là, si, on a affaire tout simplement à la moindre des choses. C'est juste l'élégance. 250 000 euros pour donc le fils de Ken d'Argent. Et le Bedford Hope. Le propre fer de Ken Hope qui vient de faire 250 000. Et on va encore certainement monter puisque là, nous avons affaire quand même à une jolie sélection. Nous avons affaire à un fils de Galileo. Encore un. Galileo et Belesta. Alors, Belesta est une jument qui a gagné en course. qui a déjà donné des chevaux de course. Pas de gagnant. Il y a un poulain qui n'est pas nommé ou peut-être qui est son propre frère qui est à l'entraînement en France. Et voici ici le troisième produit de Belesta. Et puis Belesta, c'est donc une formidable famille. J'avais raison de te poser la question. Il est nommé Giuseppe. Ah, Giuseppe. Et donc formidable famille puisque sous la deuxième mer, Belarida, nous retrouvons une clover pour qui a donné quand même We Are. lauréate malheureusement platonique du prix Saint-Hallari puisque nous avons appris il y a maintenant deux semaines qu'elle avait été contrôlée positive à un taux de... Enfin contrôlée positive. On avait trouvé un taux de testostérone bien trop élevé par rapport à la normale qui s'expliquait par malheureusement une tumeur qu'elle avait aux ovaires. Un cas extrêmement rare. On m'a expliqué que c'était un cas qui avait été retrouvé 4 à 5 fois dans toute l'Europe sur les 5-6 dernières années. Donc c'est quand même extrêmement rare. qui a dû être opéré de ce problème et qui aujourd'hui, on l'espère, va revenir en course forte et pourquoi pas essayer de décrocher une grande victoire puisqu'elle a été malheureusement obligée de ne pas participer au prix de Diane puisqu'elle souffrait de cette ovaires et qu'elle a été démise malheureusement de ce succès dans le Saint-Hallari. Et donc ce membre de la famille de We Are vient de faire 200 000 euros. La famille d'Athika et d'Athikus et d'Athiba aussi, combien en prenons-nous bon poulain ici de Dreamer Head ? Combien les victoires ? 50, 50, 50 mètres ? Et bien encore un poulain qui a du chic ici avec ce fils de Dreamer Head et d'une maman qui s'appelle Belle Masquée. Rien à voir avec le tube de la compagnie Créole. C'est Belle Masquée qui nous présente ici son premier produit. C'est une jument qui avait gagné plusieurs courses et qui avait tenté sa chance et pris des places au niveau course de sélection. Ce poulain qui est né le 17 janvier donc très tôt encore. On a affaire à des belles bêtes qui ont aussi eu le temps de progresser et d'avancer, de grandir puisqu'on a encore un poulain assez précoce le 17 janvier présenté par le rat du logis Saint-Germain. Il y a quelques kilomètres ici de Deauville. Superbe endroit qui respire bon l'élevage de chevaux de course. Il n'y a pas énormément pour un catalogue du premier jour des ventes d'août de référence dans la famille maternelle. Mais on a affaire à un poulain si beau qui se déplace vraiment très bien, qui engage beaucoup des postérieurs. Et du surcroît fils de Dreamhead, le fameux, que nous avons affaire ici à un poulain qui a trouvé sa place dans le catalogue du premier jour des ventes de Deauville. Et donc on est pour le moment à 75 000 euros. Très beau poulain. Pas très grand, avec déjà des points de force assez développés, avec une avant-main superbe, une ouverture d'encolure et un port de tête qui parle beaucoup. Très expressif. Voilà, on joue un petit peu avec les chiffres. 82, on va essayer d'en rajouter 3 pour faire 85. Merci. A 82 000, à 82 000, à 82 000, 5, à 82 000, 5, à 82 000, 5 ou 4 ou 4 ou 5 ? A 82 000, nous sommes à 82 000. 85, 85 000, 85 000, 85 000, j'ai maintenant à 85. A 85 000, à 85 000, 5 ou 4 ou 5 ? A 85 000, c'est bien vu, on va juger là-bas. A 85 000, merci. Voilà, c'est fait. 85 000 donc pour ce poulain, par Dreamhead et Belmasqué. On passe au numéro 61. Exynon Excel et son père, la mère s'appelle Bikini Babe, c'est une gagnante à deux ans en Grande-Bretagne, placée de bonne course ensuite en Europe, puisqu'elle a su prendre la deuxième place du prix de Psyché. C'est son premier produit. Une jolie pouliche, très jolie pouliche. Très haute de l'arrière-main. Dans la famille, on retrouve Combat Zone, Royal Empire. Zut, alors. Et Bikini Babe, c'est une fille de mon jeu, donc forcément cette réputation qui s'est forgée sur des faits objectifs. Mon jeu déterminé comme un bon père de mère, donc forcément avec ici ce croisement Danuil par mon jeu où on retrouve Danuil en haut, mon jeu en bas. Et puis la beauté de cette pouliche, forcément on va monter. Ça attire les convoitises. Très très belle. Trois acheteurs potentiels ont tenté de se livrer un joli match. Ils doivent maintenant être deux. Et on va peut-être se battre jusqu'à 200 000 pour cette très belle pouliche. À moins qu'on s'arrête ici. Un petit coup de mou. Ouais non, 180. Donc ça va monter. À 180 000, non cher, 190, si vous voulez, à 190 000. À 190 000. À 190 000. À 190 000. Plus là, 190 000. C'est pas derrière. À 190 000. C'est plus demain. À 200. 200, c'est derrière ou plus devant Soleil ? Allez les� 3. Ils sont 3. Ils sont 3. Ils sont 3 sur le coup. Si on me passait l'expression... J'ai maintenant à 220, à 220 000, à 240, 240 000, 240 000, solenne à 240, à 240 000, j'ai maintenant à 240, à 240, 260, 260 000, 260 000, guillot, à 260 000, l'enchère à 260, à 260 000, aussi 280, 280 000, 288 000, plus là, à 200, 300 000, 300 000, 300 000, guillot, au fond, à 300 000 euros, au téléphone, à 300 000 euros, j'ai maintenant à 300 000, 310, plus là, à 310 000, à 310 000, j'ai maintenant à 310 000, c'est plus au téléphone, ici à 12, à 310 000, à 320, 320 000, 320 000, last time, à 320 000, 330 000, 330 000, 330 000, maintenant, à 330 000, à 330 000, à 330 000, 340 000, à 340 000, à 340 000, à 340 000, l'enchère à 340 000, un petit peu de blanc sur la tête, très jolie liste en tête d'ailleurs, et le match se poursuit, on est à 350 000 euros, pour la fille d'Excel NXL, présentée par Anna Etienne Rion, Colons-Consiment, et Eric Hoyot propose un point final, à ce très joli match, parce que, forcément, là, pour monter, là, alors qu'on avait du mal à décoller à 120 000, c'est qu'il y a eu... Escarmouche ? Très bien, Cahier ! Arnaud Poirier ! C'est moi-même ! Escarmouche ! Escarmouche qui se conclut... Escarmouche, escarmouche ! Par un 360 000 euros, Arnaud, pour cette très, très belle pouliche qu'on vient de voir ! Ah ! L'OPD Vega ! Ah, L'OPD Vega ! L'OPD Vega, je crois, depuis le début de la vente ! Dont on rappelle que L'OPD Vega a été l'un des champions préférés de toute la carrière d'entraîneur de... André Fabre ! André Fabre ! Et il l'a déclaré ? Oui ! Ah oui, oui, dans cette fameuse interview ! Oui ! Mais oui ! Et bon, effectivement... Question de trois lignes, réponse de deux mots ! Trois mots, L'OPD Vega ! Oui, c'est ça ! Et le cheval qui vous a plu dans votre carrière, L'OPD Vega ! C'est vrai que c'était intéressant ? Non mais... C'est toujours un sens de la provocation ! Tiens, c'est Mandor Ajanci, Nicolas de Vatrigan, qu'on voit avoir acheté le lot précédent ! Toujours un petit sens de la provocation d'André Fabre ! Mais en même temps, L'OPD Vega a réalisé le doublé poule d'essai jockey club, mais c'est quand même pas si fréquent ! Et avec, malgré un tempérament quand même très particulier, parce qu'il était extrêmement nerveux, le 20 dans les stales de départ, au départ du jockey club, tirant comme un fou ! Euh... Bon, avec du gaz, quoi ! Il avait lâché la tête, Maxime ! Je me rappelle que, heureusement, j'étais pas à l'antenne ce jour-là ! J'étais devant la télévision, et avant la course, quand je l'ai vue dégouliner de sueur, et de transpiration blanche... Tu aurais dit qu'il a perdu la course ! Ah bah j'ai dit, alors si celui-là est Yann... D'accord ! Bref ! Il les avait bien... Bien dormés ! C'est clair ! Bon, et bah... En tout cas, alors est-ce qu'il donne sa tête ? Vous savez, le PED Vega avait quand même la particularité... Ah, toujours la particularité d'avoir une tête de trotteur ! Comme beaucoup de fils de produits de Chamardal, là, qui donne des chevaux avec des grosses têtes, et celui-là, il a vraiment une... Il a une grosse tête ! Oh là ! Et puis il y a un trotteur français, hein ! Oui ! Jean-Pierre Dubois qui est annoncé demain, tiens ! Ah ! Il y a des chevaux qui présentent, vous savez, le maître du monde, un petit peu ! Oui ! Qui va présenter des chevaux ici, dans une vente qui est annoncée comme la dernière vente ! The Last ! The Last, The Last ! C'est un petit peu comme la tournée d'adieu de... Je n'ai l'idée, oui ! Il y en a eu dix ! D'accord ! Bon, tu te dis... C'est sûr qu'il dit au revoir ou pas ? C'est le 29 août, en tout cas ! Et en tout cas, c'est le 29 août, et on en parle beaucoup, beaucoup chez les trotteurs, parce qu'on évoquait, là, il y a quelques instants, Jean-Pierre Dubois ! On en parle beaucoup, beaucoup, avec une question, est-ce qu'il restera encore un petit peu dans les poches, une fois que tout le monde aura ajouté son dévolu sur les ventes du bois, puisque, quand même, derrière, il y a la vente importante d'élevage des yearlings ! C'est le petit débat, comme on ne déteste pas les débats sur France Cire, c'est un débat intéressant ! Dans la maison d'en face ou d'à côté, ou la même maison, c'est vous qui voyez chez les trotteurs ! Est-ce que je te pose une question, Pierre ? C'est la quatrième place dans le Président de Clacardère ? Non, je ne veux pas vous rappeler de celle-là ! Non, le père de mère, le père de Bissois, qui s'appelle Caffwayne ! Alors là... Ouais, c'est un Américain, une forme éconnue, ma foi, fils de Shero Kiron, qui lui était un champion, mais Caffwayne, sincèrement... Là, c'est mystère ! N'empêche que pendant ce temps-là, on est monté à 120 000 euros ! Alors, il y a un deux ans, ce pull-in, un deux ans, un frère aîné, un propre frère, puisqu'il s'appelle Ride Like The Wind ! Qui a gagné ! Ah ben voilà ! Update ! Update depuis l'apparition du catalogue ! Qui a gagné, qui a fait chanter Stéphane Coste à l'antenne ! Oh ! Ben oui ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Comment il chantait ? Moi, je connaissais pas très bien la chanson, mais lui, il la connaissait très très bien ! Relaxé, oui, je sais pas ! Faut pas que je fasse ça ! 200 000 ! Mes aïeux ! Je fais un petit point comptable, comme on aime bien faire régulièrement, parler un petit peu de la tendance. L'ambiance, Arnaud, toi qui a arpenté les allées... C'est bourré de monde ! Alors, c'est bourré de monde, et alors c'est hyper international ! Non seulement il y a les internationals qu'on connaît, mais alors je viens de faire une interview qui va bientôt être intégrée dans les coulisses de Sud-Africain, qui viennent pour la première fois ! Et l'acheteur du Top Price, qui s'appelle... Number Eleven, le Top Price ! Le Top Price, oui ! Number Eleven, qui s'appelle Tony Norseez, qui a acheté pour M. Allo Messi, le propriétaire de Authorize ! Ah d'accord ! Très bien ! Et bien lui, il n'était pas venu depuis 1990 ! Oh c'est beau ! Ah dis donc ! Très joli travail de Freddie Powell en Angleterre ! Le représentant Arcana de l'autre côté de la Manche ! Lui qui est obligé donc de déguster la formidable cuisine anglaise ! Il en a de la chance, oui ! Et de boire ce formidable breuvage ! Bref, vous imaginez vraiment, c'est pas facile quoi la vie qu'il a ! Et quel boulot ? Quel boulot de la part de Freddie ? Bravo ! 300 000 euros pour le numéro 62 ! Parce que forcément si le monsieur revient, qui n'était pas venu depuis 24 ans, c'est qu'on l'a convaincu de revenir ! On est d'accord nous ? Effectivement ! C'est le boulot du commercial quoi ! Ça c'est clair ! Et en tout cas, concernant le numéro 6 qui était acheté 560 000, était acheté par Michael Wallace, Racing Manager de China Horse Club ! Donc le cheval ne va pas partir en Chine, mais c'est à China Horse Club, des chevaux un petit peu partout ! Et donc c'est un Néo-Zélandais, qui vient donc de loin, et qui avait été convaincu de venir par Damone Gabedi, qui est le représentant d'Arkana en Australie ! Et lui c'est la première fois qu'il venait ! First time ever ! Il vient et il laisse 560 000 ! Donc les deux prix importants, deux des plus gros prix, le top price plus, un prix très important, sont réalisés par un monsieur qui n'était pas venu depuis 24 ans, et l'autre qui vient pour la première fois ! C'est ce qu'on appelle deux très bonnes nouvelles ! Pour la santé, en tout cas de ce marché ! Bien sûr, parce que c'est un renouvellement ! C'est un renouvellement ! Au niveau des acheteurs, et c'est quand même le principal, parce que c'est quand même eux qui payent à la fin quoi ! Et il y a un véritable renouvellement ! Et donc c'est vrai que c'est étonnant de voir les top price qui ne sont ni... S'il y a eu un top price entre guillemets, parmi les plus gros, 850 000 c'était Coolmore ! Bon ça d'accord, on a l'habitude ! Mais il n'y a pas de... Alors la famille Dubaï, la famille Maktoum ? Ah si si, un petit peu quand même ! On l'a vu en face notre ami Sisi ! Qui ? John Ferguson ? Non ! Nicolas Vascon ? Non c'est pour les Altaïnes ! Un autre ! Anthony Stroud ! Oui ! Les Qataris ont fait un peu d'achat ! Vous parliez donc de l'ambiance internationale, et on l'a vu également d'Hongkongais ! Ils sont là, bien représentés par des Anglo-Saxons, mais à Hongkong c'est un peu l'Angleterre là-bas ! Oui ! Sauf que Winkfried Egelbrecht Bresgeuk a un nom imprononçable, qui est le directeur de là-bas depuis des lustres, il est allemand ! Il est aussi allemand que moi je suis en vain ! C'est un peu d'Europe ! Et c'est très bien adapté ! Oui c'est l'Europe à Hongkong ! Alors, 35 000 euros ! Alors pourquoi 35 000 euros ? Et des Australiens aussi ! Ils sont là pour continuer le côté international ! Ah oui ! Ils comptaient très bien gérés d'ailleurs par les services adhoc du FRBC de telle sorte qu'ils visitent nos verts près ! Et les superbes élevages de Normandie ! Il y a pas mal d'acheteurs hein ! Bah il en faut hein ! Il en faut de nouveau ! C'est ça la différence quand même ! Enfin c'est ça ce qui est assez extraordinaire dans le monde du galop ! C'est le renouvellement, l'international, l'incroyable capacité ! En fait le monde des acheteurs, le monde de la clientèle de galop est limité tout simplement à la frontière de la planète hein ! Oui ! C'est limité à la couche d'ozone hein ! Pour l'instant on n'a pas encore été chercher des extraterrestres mais... Bon avec une tendance quand même faut avoir un peu de gaz ! Oui ! Mais on en a des gens qui réussissent dans les affaires ou qui ont un peu de gaz tout court ! Oui 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 ! Tout simplement ! Ils veulent s'amuser, ils veulent avoir des plaisirs, ils veulent avoir des passions ! Toujours ailleurs qu'en France ! C'est marrant ça ! Non il y a les primes ! C'est bien en France ! D'ailleurs le Sud-Africain, je fais une digression, mais le Sud-Africain qui a acheté à 700 000€ là, il a dit qu'il l'a laissé en France parce qu'il y a les primes ! Ah bah voilà ! Il faut que ce soit des Sud-Africains qui comprennent l'intérêt des... On l'a bien expliqué ! Oui ! C'est compliqué hein ! Tiens un pour moi ! Un pour moi ! Est-ce que tu peux nous raconter comment tu avais vécu ce derby d'Epsom ? De pour moi ! Euh... Avec Mickaël Barzellona ! Oh bah euh... Je me suis dit que depuis... Pas de détails mais t'étais où ? Dans ton canapé ? Tu l'as vu en direct ? Non non j'étais dans un avion ! Pardon ! Ça fait très chic de dire ça ! Ça fait très chic de dire ça ! Non mais en tout cas, j'étais surpris que le cheval ne tombe pas dans la trappe anti-français ! Ah oui ! Le truc à mille droite là où on tombe tous ! Il y a un truc qui s'ouvre et hop ! Le français disparaît à chaque fois ! C'est vrai ! C'est pareil ! Il va passer par-dessus la trappe anti-français ! Il est au bout du long ! C'est une fantastique photo ! C'est une fantastique photo ! Parmi lesquelles quelques-unes signé Jean-Charles Briens avec le drapeau tricolore sur les épaules de ce môme Mickaël Barzellona ! Et puis ce môme qui avait célébré sa victoire de façon un petit peu trop ostensible au goût de nos amis britanniques ! C'est vrai que c'était quand même osé puisqu'il s'est élevé avant le poteau ! Et il a gagné courte tête ! Son rabat-joie c'est d'anglais ! Pragmatique parfois ! Bref ! 52 000 pour moi qui a la chance d'être un fils de mon jeu lui-même ! Et mon jeu étant mort, il n'y a plus beaucoup de fils de mon jeu qui sont étalons ! Si, il y a mon martre ! Il y a mon martre, oui ! Entre autres ! Ça fait partie des rares fils de mon jeu qui sont étalons et qui sont tous très très convoités ! 52 000 euros en tout cas pour ceux pour moi ! Dreamhead, tombeur de Goldikova ! Super cheval ce Dreamhead ! C'est marrant, c'est un Dreamhead le père du numéro 65 n'a pas tant marqué les mémoires ! Alors que, quand même, il a gagné à 2 ans les Middle Pastakes ! Il a été capable de gagner groupe 1 à 2 ans les Middle Pastakes et le Morny ! A 3 ans, c'était pareil, je ne sais plus laquelle il a gagné à 3 ans le prix de la forêt je crois ! A 4 ans la JL Cup, la Idol Spring Cup ! C'était quand même un drôle d'avion au Dreamhead ! Non ? Il a battu Goldikova ! Bah oui mais ça on n'a pas le droit ! Non ! Donc merci quoi ! Dreamhead qui fait la monte à Balilinsted chez John O'Connor à côté de Lohmann notamment ! Et l'OPD Vega d'ailleurs ! Et l'OPD Vega ! Et l'OPD Vega ! Ah d'accord ! D'ailleurs il y avait un Dreamhead magnifique ! Bah Dreamhead il était comme ça, tout noir là ! Très puissant, très solide ! Bon, il y a match, ils sont au 3 ou 4 là, ils en veulent ! La mère est soeur de Rashbag, Rashbag qu'on a bien connu en France, qui a été un étalon tout à fait convenable, un peu mésestimé, mais tout à fait convenable, qui a eu de bonnes réussites chez Mathieu Desgaros notamment ! On aura des granges ! Donc la mère est soeur de Rashbag et de Suggestive, qui a gagné les Criterion Stakes ! Rashbag lui avait fait sa carrière chez Jean-Claude Rouget ! A 120 000 ! A 120 000 ! A 120 000 ! Maintenant que j'ai à 120 000 ! 130 000 ! 130 000 ! 140 000 ! 140 000 ! J'ai maintenant à 150 000 ! 150 000 ! 160 000 ! 160 000 ! Non, j'ai à 160 000 ! A 160 000 ! Ça monte hein ! Il est beau ce poulain ! Ah ouais ! Il y a une ouverture d'encolure que je trouve assez remarquable ! Il marche ! C'est vrai ! C'est comme il dit ces anglais, c'est un sacré coup de walker ! Il marche ! Pourtant le ring il n'est pas très grand bien sûr, mais il couvre ! 200 000 ! 200 000 ! 200 000 ! J'ai maintenant à 200 000 ! Et d'ailleurs comme on ne laisse rien au hasard chez Coulons Consigment, on n'a pas mis la plus petite accompagnatrice ! Parce qu'il faut avoir une foulée ! Ah oui ! Il faut avoir une grande jambe pour marcher en même temps que lui ! Et puis elle est contente ! Parce qu'elle sait très bien que pour l'entreprise c'est une très bonne nouvelle ! Exactement ! Ah on voit bien qu'elle est très impliquée dans l'entreprise ! Elle est très impliquée, on voit bien ! Et ça c'est une marque de fabrique je trouve de cette maison ! Oui ! On sent bien que c'est pas complètement... On passe pas devant le ring et puis voilà ! Point ! Ah non 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 ! On y croit ! On sourit ! Exactement ! On présente le cheval dans la meilleure possibilité ! Là c'est même être Hilar ! Elle est heureuse ! Ah oui ! On a dû ! Allez ! On a dû à 250 000 ! Bravo ! Bon boulot encore ! Ah tout à fait entendu qui est cité ! Présenté par Youssef Park Stud ! Une femelle grise, néanmoins bretales ! Le titre se fait twiguer par Talakani et Brux Kalina ! Alors... Alors est-ce que... Est-ce qu'on va réussir à dénicher le... Je sais pas où est partie la boîte ! Ça m'a échappé ! Je dois dire ! Ah c'est dans le fond là-bas ! Ah il est dans le contre-jour, j'arrive pas à le définir ! La boîte elle est tout à fait près de la... C'est en plein contre-jour ! Je le dis à l'antenne parce que notre cadreur nous demande à côté où est la boîte ! Elle est près de la vitre mais forcément comme il fait beau, très beau à Deauville comme toujours d'ailleurs ! Au moins une fois par jour ! Oui ! Toute la journée en tout cas ! Alors 250 000 euros pour le numéro 65, un fils de Dreamhead ! Chose intéressante, bon Fabien, on a remarqué depuis le début qu'il y avait une survalorisation complète des femelles par rapport au mâle ! Ça veut dire que les clients dont on parlait il y a quelques instants, non seulement ils achètent, ils payent de l'argent pour acheter les chevaux mais en plus ils ont de l'espoir parce qu'ils s'achètent... Ils pensent à l'avenir ! Ils s'achètent des futurs poulinières dedans ! Alors une femelle de Dalakani, la mère et soeur... La mère ! Alors c'est trois quarts frères de Barahan qui a gagné, elle a pris la force et qui a été troisième du jockey club, Barahan ! Il faudrait que je fasse lustrer un petit peu plus ma mémoire pour vous sortir plus de détails sur Barahan ! Voilà, la mère elle est par Dynamics ! Ça ressemble bien à un achat Lagardère, comme sa méthode, il achetait souvent des juments américaines croisés à Dynamics ! Et donc on peut tout à fait imaginer Chicorin, Brusca, Herb derrière Dalakani, Bruxalina à 70 000€ on a de juges ! Bon voilà, j'ai même pas le temps de finir ma phrase ! Et voilà, et après donc c'est arrivé chez Lagacamp, l'achat global de tout l'élevage de Lagardère, et puis après pour une raison que j'ignore pour l'instant, c'est parti chez New Sales Park Stud ! New Sales Park c'est... 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 C'est Andreas Jacobs, c'est l'Allemagne ! Et New Sales ? New Sales c'est en Angleterre, c'est à côté de New Market ! Une belle pouliche par Oasis Dream fait se montrer sur le ring ! Oulah ! Ah ça c'est bien Oasis Dream, ça fonce ! Ça fonce mais ça fait pas que de foncer, ça tient aussi ! Comme quoi hein ! Lui c'était un drôle de sprinter, un joueur Asie Dream, gagnant du July Cup, Middle Park Stax, il allait toujours devant, devant méchant, et il allait au bout, et il a produit des chevaux allant de Akla, Markano, Nakus, Midday, Power, donc vraiment dans toutes les... Dans toutes les gammes de distance, la mer elle part pivotale, c'est avec d'ailleurs cette souche Césarine, Césarion, Chestnut Bird qu'on a découvert la... Ah c'était un autre temps ça ! Faut travailler tous les deux avec Idia, dis donc ! Pourquoi il ne démarre pas là ? Pourquoi on ne part pas à 25 000 ? Je sais pas, une Oasis Dream ? Bon bah tiens, puisqu'on va galérer pour monter, un petit point stat, alors Mansoon a fait le top price à 1 200 000 euros, donc évidemment du côté des étalons, il caracole en tête, le très bon coefficient c'est pour Six Stars, avec 4 produits vendus, près de 2 millions d'enchères totales, et une moyenne de 480 000 euros par produit d'étalons, de Six Stars, qui sont passés sur le ring, c'est même mieux que Galiléo, qui fait 430 000, lui, de moyenne. Invitable Spirit, en moyenne, fait 495 000 euros, avec 2 produits, là, sur les stats qui sont pour le moment proposés par Arkana, ça s'est rafraîchi avec les 10 derniers numéros, là, mais c'est pour vous donner un petit mot. À Six Stars, c'est vraiment l'embelli, hein ! C'est quand même quelque chose, hein ! On en parlait tout à l'heure avec le jeune mais talentueux Loïc, rendez-vous compte quand même, pour sa première année de production, on va avoir dans l'arc de sa première année de production, deux des trois favoris qui sont, par Six Stars, Tagruda, la phénomène anglaise Tagruda, propriété de Sheikh Hamdan Al Maktoum, et lauréate ô combien brillante des King George à Ascot, et on aura See The Moon, qui lui aussi n'a pas fait dans la dentelle allemande, bien connue, dans le cadre du derby allemand, il les a laissés juste à 11 longueurs, et que Christophe Souillon a un peu appuyé sur la tête, pas plus. Alors bon, peut-être que c'était un lot d'outre-tombe derrière, mais quand même. Donc, c'est See The Moon, et Tagruda. Bon, en même temps, il a sailli que des super championnes, hein ! Non, sans aucun doute, mais enfin, les autres aussi, hein ! Mais il y en a d'autres, oui, oui, il y en a d'autres, et il y en a beaucoup qui réussissent. Et donc, l'autre favori de l'arc qui s'appelle Australia, et il est par Galiléo. Oh, comme l'aviez bien faite ! Alors, comme me disait Jean-Albert tout à l'heure, il dit, bah, les trois favoris, Urbansi. Voilà, puisque Six Stars et Galiléo sont des fils du Urbansi. Alors, pendant ce temps-là, on est monté à 130 000 euros, quand même. Petit part par petit part, on est monté. Je continue les stats pendant ce temps-là ? Écurie des monceaux, six produits vendus, en moyenne, 655 000 euros. Ah ben, un chiffre d'affaires à réactualiser sur les derniers numéros, mais de plus de 4 millions d'euros déjà. Si je ne m'abuse, c'est eux qui ont vendu tous, ou quasiment tous les top prices de l'année. Ouais, ouais. Le 850 000 acheté par Coolmore, c'était... C'était lequel ? C'était eux aussi, ou pas ? Vérifie. En tout cas, voilà, la curie des monceaux, près de 4 millions d'euros, et les deux autres qui sont passés au-dessus du million d'euros, pour l'instant, c'est être en... Bingo ! Et Coolons Consigment. Oui, oui, j'avais un trou de mémoire, le 30, c'était la sœur de Mostim Proof d'Electo, qui est le monceau. Ah oui, c'est ça. Donc ça cartonne, au niveau du taux de vendu, c'est très très bien également pour l'instant, on est à 80%. C'est énorme. C'est très 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 bien. Et en chiffre d'affaires, on est au-dessus. On est déjà au-dessus. Par rapport à la première journée, l'année dernière. Et ce, malgré le nombre important d'absents. On rappelle qu'il y a un nombre tout à fait considérable d'acents. Il y a une nouvelle qui est tombée jeudi soir, il y a 11 chevaux qui venaient d'Irlande qui ont été absents tous d'un coup, avec des Galiléo et compagnie. Galiléo et les Ivois et tout. Et malgré ça, malgré ça, malgré ça, malgré ça, le chiffre d'affaires est en hausse. C'est fantastique. Et il y a Ryd van Winkle qui vient de donner un gagnant de groupe 1, puisque le... Les Phoenix Techs. Voilà. Le gagnant de Phoenix Techs dimanche dernier. Avec ses premières deux ans, on rappelle qu'il y a les Phoenix Techs, c'est le premier groupe 1 du programme européen réservé aux deux ans. Zébrou encore. Terrain défoncé. Et Kaipy Ling à la mer. Une souche archi, archi, archi connue chez La Reboursière et Montaigu qui vient de l'achat de Tambura dans les années 80. C'est Gilles Faurien, l'époux de Aliette Faurien, qui avait acheté cette Tambura. Est-ce un bon poulain, Arnaud ? Il est grand ? À 220 000. Mais c'est un pédigrand en messif. La mer, elle est soeur de Natif Khan, qui était quand même un sacré poulain. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est déjà assez épais, pour en yearling. Ah oui. Les points de force qui demandent à se développer, mais c'est déjà quand même bien en place. Oui, il est joli. Très bien épais, l'empêche. Il vous plaît aussi ? Oui, oui, oui. C'est marrant, la mer, elle est par Hawk Wing. Je vous confirme, on est peut-être un tout petit peu vite en besogne, mais on voit quand même les tendances. Comme je le disais tout à l'heure avec Loïc également, les années passent, ce qui n'est pas toujours une très bonne nouvelle, mais au moins, ça nous donne de l'expérience. Et on voit quand même les tendances se dégager assez rapidement. Et je vous confirme que sur la journée du samedi, le chiffre d'affaires de 2014 sera au-dessus de 2013, puisqu'on est déjà aux alentours des 12 millions d'euros. et que l'an dernier, on était à la fin de la journée à 13 866 000 et qu'il reste encore une vingtaine de numéros. Donc on devrait être vraiment dans les boules a priori. Ce qui amène tout de même une tendance. 350 000 euros pour le poulain Paris-Fondon-Col, ce très beau poulain présenté par le Haras de la Boursière et de Montaigu. Il y a eu beaucoup d'activités tout au long de la semaine, comme le disait encore hier. Sibyl Forien. Et qui avait hâte que les ventes arrivent enfin et qu'on en découvre du côté du ring de Deauville. 350 000 euros donc pour le poulain précédent. On passe à un poulain qui porte ici le numéro 69, qui forcément attire toujours les convoitises. Exceed and Excel, c'est le père. Caprarola, c'est la mère. Il s'agit du troisième produit de cette jument victorieuse à 2 et 3 ans en Irlande. Dual winner. Il est joli, il est pardon, Alzan. Il a beaucoup de blanc. Il a presque force ox. Assez élégant. J'étais prêt à dire une pouliche tout à l'heure parce que c'est féminin comme ça. Le Haras de la Périgne, Jean-Hugues de Chevigny. Jean-Hugues et Bella de Chevigny. Donc Exceed and Excel, effectivement. Famille du Halling, qui est un sacré show de course. La mère par Railly, père de maire de Giant's Causeway. Non, père de Giant's Causeway d'ailleurs, Railly. Bonhomme qui réagit, là. Frédéric Sauk. Ah, attention. Ah, écurie des Monceaux. Ah, mesdemoiselles, bonjour. Et le voilà, Frédéric Sauk qui est en train de signer le bulletin. Il est à côté de sa femme et de sa fille. Hop, elle était à gauche de l'écran, sa fille. Sa fille qui est Madame Stéphane Pasquet. Olivia. Alors. Combien offre-t-on ? 100 000, voulez-vous ? 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 qui offre 100 000, 50 000, voulez-vous ? 50 000, la fille d'Aclavichine à 50 000, à 50 000, à 50 000. 50 000 euros qui offre 50 000 pour débuter à nous émiter vos enchères. 50 000 pour la fille d'Aclavichine à 50 000 euros. 50 000 billets aux enchères à 50 000, à 50 000, à 60 000, 60 000, 60 000, 60 000. Alors, voici le nom 70, par acclamation et carcassonne. Alors, mon bon ami Fabien, Coquerel, la grand-mère. Oh, c'est top. C'était l'une des premières juments, l'un des premiers chevaux avec lesquels on a découvert, au niveau qu'il a atteint actuellement, l'écurie des Monceaux, Lucien Urano. La casac de Lucien Urano, la casacadamillée, qu'on connaissait très bien déjà, avec de grandes victoires et de grands champions du côté de Vincennes, du côté des trotteurs. Et qui très vite a réinvesti, a investi également du côté des galopeurs, de façon conséquente, de façon organisée, de façon professionnelle, de façon presque industrielle, avec les résultats qu'on connaît, qu'on commente régulièrement ici. Et est-ce qu'aujourd'hui, la casac de l'écurie des Monceaux, au trot ? Oui, extrêmement discrète. Extrêmement discrète. Et pourtant, quand tu regardes les tops des éleveurs, ils sont toujours là. Très vendeurs, très présents, mais beaucoup plus discrets. Parce qu'il fut un temps où c'était vraiment... C'était facile. Les courses, c'était soit Jean-Michel Bazir, soit la casacurano. D'accord. Non, c'est vrai qu'ils avaient fait une radia extraordinaire. Ils ont eu des très très grands champions sur les pistes de trop. Parmi lesquels, par exemple, Lute de Star, encore Gobernador. Enfin, vraiment pas mal de choses. Je regarde parce que ça se bouge devant nous, là. Et ils essayent de trouver des acheteurs et des spotters qui ont les yeux ouverts. 150 000 euros pour cette fille d'acclamation et de carcassonne. Quelques petites phrases mythiques encore aujourd'hui. Madame, ne dites pas bonjour à votre mère. J'ai l'impression que vous me faites une enchère. Signé monsieur le maire. Les garçons, il faudrait vous réveiller avec les filles qui trouvent des acheteurs. Signé qui ? Toujours monsieur le maire. Ah, monsieur le maire. Pendant ce temps-là, 150 000. Donc, pour l'acclamation et carcassonne qui n'a pas couru. Mais bon, en digne fille de mon jeu, les filles de mon jeu, souvent, sont quand même très compliquées. Il n'y en a plus maintenant, mais en course, c'était quand même assez foctorique. Tiens, on va voir justement là l'acheteur et Henri Bozo qui va venir le rejoindre. Pour le féliciter. Voilà, bravo Henri. La classe. Voilà, la classe. Henri qui est le manager de l'écurie des Monceaux qui est installé, pas très très loin d'ici, dans la région de Lisieux, dans le pays d'Auge. Très beau Hara, très très beau Hara. Qui garde souvent ses portes assez fermées. J'ai eu la chance d'y aller pour filmer des Six The Stars. Ils en avaient lors de la première année où il y avait des Six The Stars avant, dans 2012. Première ligne. Inmissible Spirit, le père de Moona Claude, mais aussi des Kingman. On va le regarder demain, on va reprendre des photos et tout. Le fameux Kingman. C'est bien, non ? Ah ouais. Ah bon ? Tiens, tiens, tiens. Et la mère, c'est Cosa Proxima. Oui, alors, tout à l'heure, on a eu le 68, un fils de Caipirinha, de la souche, de Natifkan, Xim, Welcome Union, Verba, Pinson, etc. Grande souche de la reboursière, une des deux. Et là, c'est l'autre grande souche de base de la reboursière depuis des dizaines d'années. Puisque la mère Cosa Proxima est une sorte de belle et célèbre. Wurzelberry, Apelomètre, Valentino. Et tout ça vient de Rotina. Une jument que Gilles Faurien avait acheté à la succession de la comtesse Batiani, un élevage allemand. Et ça a fait des gagnants, des gagnants, des gagnants, des gagnants. Et en plus, là, la mère Cosa Proxima, elle est par qui ? Elle est par Kendor. Kendor, on adore. Père, père de mère, père de père. Et tout à l'heure, donc je vérifiais, il y a le lot 39 qui était par Isoldina. Ah bah ça, c'est pareil, super souche de la reboursière. C'est exactement la même. Puisque là, on a Cosa Proxima qui est une propre sœur d'Isoldina. Alors, combien on a fait pour le 39 ? Pour le 39, on a fait 600 000, Arnaud. Ah ouais, puis là, on est parti, là. Pour l'Isoldina. Ah ouais. Ça frémit, ça bouge. Le rat détruant, représenté par le champion, fait son apparition. 200 000, 200 000, 200 000. Plus d'empresse d'enchaîne. À 200 000, l'enchaîne en phase. À 200 000, à 200 000. À 200 000. Nous sommes, c'est bien le parlement, on va juger à 200 000. Nicolas, cher à 200 000, parlera ici à 200 000 euros. Allez. Voilà, je dis 200 000. 200 000. Bon, ça va quand même dans la famille. 72, c'est absent. Nous passons numéro 73, présenté par Poulons Consignment, une femelle Alsadna. Massacre Man, représenté ici, donc on va être très vigilants du côté... Tiens, j'ai vu en Jean-Etienne Dubois. Ah, Jet, c'est là. J'ai vu Jean-Etienne Dubois dans la caméra de Jérôme Witt. On vient de le voir. Voilà, il est juste en face, à côté de Christophe Ferland, Hubert Guy. Et voilà, une longue pouliche qui pourrait être par défi de nous. Vous parliez de Jean-Etienne Dubois qui est présent. Mais alors, c'est une blondinette comme des filles. Pouliche assez longue, comme ça. par Sheibia. Sheibia par peintre célèbre. Pouliche bien Alsadna, donc. Ah bah, Sheibia, elle était comme ça. Elle était bien, bien blonde aussi. Ah oui. Elle nous a déjà donné Primus un Citatus. C'est la famille d'un des vainqueurs de Derby d'Epsom les plus restés, les plus méconnus de l'histoire, des cours. Érabe. Ah oui. Kazak Maktoum... Amdam al-Maktoum. Marron. C'est fou. Érabe. Je ne l'ai pas du tout celui-là. Allez, on va essayer de décoller. Un petit peu de mal. Ah, on essaye 32, 35, trop tard. Ah, il n'aime pas ça. Ah non. Oh là là. On chipote. Il a dit non mais bon les gars. À 32 milles, ça va à 35 milles, 35 milles, 35 milles. Quand vous renviez. À 35 milles, à 40 milles. Nicolas, à 40 milles, 40 milles. Qu'est-ce qu'on? J'enchaîne, 40 milles. À 40 milles. La fille de Marcel Kahn, madame. 40 milles. À 40 milles euros. À 40 milles euros. Nicolas Langère. À 40 milles euros. C'est bien vu. Pas de vrai fini. À 40 mille euros. À 40 mille euros. Langère, c'est bien vu. Pas de vrai coupard. À 40 mille euros. On va juger. À 40 mille euros. Je reviens à ces Irlandais-là qui ne sont pas venus. On a su pourquoi ou pas ? Des raisons, manifestement, c'était des raisons sanitaires. Les scopes, quand ils sont arrivés, qui n'étaient pas comme il fallait. Donc zéro risque. Oui. Un boulain de Chamardal. Il est épais. Il a une grosse tête, comme tous les Chamardal. Mais alors, quel mont ? Monsieur. Ah oui. Alors la mer, c'est Champagne Lifestyle. Bonne idée. Tout à l'heure, la mer, elle est par... Chamardal, c'est un Giant's Causeway. Et Giant's Causeway, c'est la mer qui était par rail. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Ah. Chez Champagne Lifestyle, oui, effectivement, une mongeuse. Qui était une mongeuse, donc qui garde son étiquette, sa réputation de bon père de mère. Oui. Père de femelle, non, parce que c'était... Bah oui, elle ne regardait pas toujours tout droit. Voilà. Il y a Chiquita, évidemment. Oui, il y a les fils qui se touchent souvent. Vous avez des nouvelles, vous, de Chiquita ou pas ? On en parlait tout à l'heure. Non. Non, d'accord. Je vais vous laisser, le devant m'appelle dehors. Oh. Et le jeûne est faible. Leïc Téchir va reprendre la place. Allez, on va tenter d'aller jusqu'à 100 000 euros, donc avec cette fille de Champagne Lifestyle. Lauréate en Grande-Bretagne à deux ans, puis placée, qui avait fait son travail de jument de course, puisqu'elle avait pris des places dans les courses de sélection. À 110 000, à 110 000, à 110 000, lauréate, à 110 000, lauréate, à 110 000, lauréate, à 120 000, 120 000, 120 000, lauréate, à 120 000, lauréate, à 120 000, lauréate, à 120 000, lauréate, à 130 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 000, lauréate, à 120 000, lauréate, à 130 000, lauréate, à 130 000, lauréate, à 120 000, lauréate, à 130 000, lauréate. A 130 000, à 130 000 c'est bien eu, 140 000, 140 000, plus vous l'aura. A 140 000, 140 000, 140 000, 150 voulez-vous, à 140 000, à 140 000, on essaie à 150. A 140 000 vous le perdez, à 140 000 on va être jugé, à 140 000 le filet de chamarda, c'est bien eu, pas regret non. A 140 000, pas regret, à 140 000 euros, à 140 000 euros le filet de chamarda, à 140 000 pas regret non, à 140 000 on peut être jugé, on finit à gauche. A 140 000 euros, dernière fois. Elle en adjuge, à 140 000 euros, ce fils de chamarda. Présenté par la motrait consignment, une femelle peine en Roi-Bretagne, le 21 février, par Al Chaparral et Chief Tess. C'est une petite fille de Cherokee, Yanand de Gros, notre famille de Linslav, Yanand de Gros 2. La motrait consignment présente ce numéro 75, c'est une fille d'A Chaparral et de Chief Tess. Chief Tess qui est une fille elle-même de Cherokee, une vraie bonne jugement qui avait gagné à deux ans en Irlande. Et qui avait également gagné Groupe 3, c'est la famille Dart Museum qu'on retrouve ici. Famille solide, un tout petit peu moins actuelle puisqu'on n'a pas beaucoup d'actualité, notamment sous la première mer. Puisqu'il s'agit ici du premier produit de Chief Tess, on n'a pas eu la chance de voir. Et le pas passé à Chaparral, 10 victoires, le derby de Ghirland, les Champions Stakes, la Breeders' Cup, Turf. On était là, on a vu tout ça, c'était fantastique. Le Racing Post Trophy à deux ans. Et puis le derby, le derby d'Epsom. En 2002, en 2002. On s'accroche, on s'accroche. Et ça fait quand même des prix a priori acceptables. D'ailleurs, Fabien, on va bientôt faire les statistiques du premier jour puisque nous sommes au l'eau 75. Nous nous arrêtons au 91. C'est ça, 91. C'est ça, 91. J'ai commencé à en faire tout à l'heure. Donc déjà, la première journée sera plus élevée que celle de l'an dernier. La tendance est quand même assez favorable, assez positive. Un des signes excellents, c'est le fait que nous ayons sur cette première journée, en tout cas, un renouvellement des acheteurs puisque les deux prix les plus élevés ont été respectivement l'apanage d'un monsieur qui n'était pas venu à Deauville depuis 24 ans. Depuis 24 ans qu'il n'était pas venu ici à acheter des chevaux. Donc forcément, il a été conquis par les arguments qui lui ont été présentés, notamment par Freddie Powell et toute l'équipe d'Arkana. Et bien sûr, l'argument du catalogue en lui-même et l'argument du hurling sur lequel il a jeté son dévolu. Et puis le deuxième top price était tout simplement un premier achat. Enfin, en tout cas, un premier achat ici à Deauville. Celui de Peter Doyle pour... Premier achat ici à Deauville pour un propriétaire. Pour un propriétaire, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc voilà, des bonnes tendances. On va vous donner d'autres statistiques dans quelques instants parce que tout de suite, l'accès n'est pas très simple à avoir. Et on va commenter ce 76. Un fils de Dalakani, tiens. Une fille de Dalakani, pardon. Un produit de Dalakani et de Shokais. Shokais qui avait fait monter également les enchères de façon spectaculaire ici au mois de décembre. Shokais, super joueur de course également. Carignante de groupe 1, exactement, oui. Absolument. Pour l'entraînement de Robert Collet, évidemment. Et qui est devenue une super polinière aussi puisqu'elle a donné Katibe, elle a donné Chuck... Et Bloc. Et puis elle a donné Courchevel, qu'on aimait beaucoup, qui avait vraiment beaucoup de style, beaucoup de chic, qui avait pas mal de classe. Dans le premier produit, Miss Narshan et une fille de Dalakani est à l'entraînement franche chez Robert Collet, évidemment. Et que Rock the Race n'a pas forcément montré le meilleur. Je pensais qu'il y avait mieux. Et il est aussi chez Robert Collet. Choc à Bloc, il avait laissé une impression folle quand il avait gagné. Il faut que je regarde le prix des feuillants à Longchamp. En fin d'année de 2 ans, il portait la kazakh RC Strauss pour l'entraînement de Robert Collet, évidemment. Et on s'est à 200 000 euros déjà pour Dalakani et Choc Ice. Et par la suite, il a été godolfilisé. Malheureusement, après... Bon, il a quand même gagné son groupe 3. Très respectable, évidemment. Bien sûr. Mais bon, sur la foi de son succès dans le prix des feuillants à Longchamp, on aurait espéré mieux. Choc Ice. Si vous ne le savez pas encore, malheureusement, il est mort. Ah oui. Le 22 avril 2013. C'est cette fille de Kayazi. Un petit coup de dérivé de 100, 25 000. Un famille de Shergar qui a été un grand champion en gagnant le DTAPI, l'Epsom. C'est ce fameux cheval du prince Gakon qui a été enlevé et kidnappé en 1983. Quelle histoire. Les rumeurs les plus folles circulent encore sur Shergar. Et dont la mémoire est honorée notamment à Scott par un championnat international des jockeys qui s'appelle la Shergar Cup qui s'est disputé dans son édition 2014 samedi dernier devant près de 30 000 spectateurs. Le PIM se coulait à flots, la bière également. L'ambiance était très sympathique, très familiale. Un championnat remporté par l'équipe d'Europe composée d'Adrile Evris, L'Anne Franco de Torri et notre jockey français Olivier Pellier. Ces trois bons hommes ayant la délicatesse de devancer l'équipe des femmes sur la dernière étape. ils se sont imposés devant eux à la dernière étape, à la dernière course de la journée. C'était un super championnat et Olivier Pellier lui a été sacré meilleur jockey de la journée. pour son plus grand plaisir évidemment. La Shergar Cup. Allez, on est au 78. Puisque 77 est absent cette vie de Gayo et Clodora. Donc encore DreamHead et encore Courchevel. Donc on se retrouve par le jeu du tirage de sort des noms. Enfin du tirage de sort en tout cas. Du jeu des noms des Poulinières. Par la même famille que... Exactement la même famille. La même famille, la même famille que... Que Produit Président, que 76. Exactement. On avait Shock Ice et là on est Courchevel. Courchevel, une fille de Shock Ice. Donc forcément hé hé. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner qu'on fait la différence soit par le produit lui-même, soit par le père. Donc quand on était d'Alacani par Shock Ice, on faisait 2 ans 25 000 euros. Une Pouliche, bé. Assez sympa. Là elle est pas présentée... Enfin elle est pas... Elle se présente pas de la même façon. Elle est un peu différente. Elle est pas DreamHead. Beaucoup petite aussi. Et par Courchevel. Et c'est vrai qu'elle est pas très grande. Elle était beaucoup... Très 2 ans cette... Elle est... Ouais. Elle est très... Elle est encore très Pouliche quoi. L'autre elle a été présentée... Ououh. Celle-ci aussi d'ailleurs... Elle est très bien présentée mais je veux dire... Elle en dégage peut-être pas autant que l'autre. Ce qui faisait peut-être également la différence c'est que l'Adala Cani est née le 31 janvier. Alors que celle-ci elle est du 4 mai. Exactement. Et 4 mai c'est assez tardif. Ah ouais c'est beaucoup c'est tardif pour ces chevaux qui présentent... Qui sont présentés le samedi. A 150 000 c'est Guillaume. Des ventes de dominants. A 150 000. Très vrai. Si je m'enlève. Pour cette fille de DreamHead. A 150 000. Guillaume en chère. Plus Laura. C'est vrai. On a jugé. A 150 000 c'est fini de Guillaume. A 150 000 c'est bien vu par René. A 150 000 euros. Dernière fois. Dernière chance. A 150 000. On a jugé. A 150 000. Je sais plus. C'est Guillaume. Le numéro 79 est présenté. Monsieur le maire qui va... Philippe Auger qui va laisser la place et le micro à Pierrick Mouraud désormais. Fille du champion d'Oubaoui. D'Iran, Iwan et de Bouk, la seule du catalogue. La fille de Dubaoui ici vers Paris. Petit frémissement. Loïc. Ça se sent. Ça va bouger. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Pourquoi ? Bah dites nous tout. On a Coyote. Ça c'est la mère. Et puis on a... C'est un super papier. Et puis le père c'est juste Dubaoui. Alors là on sent que ça... Voilà. Ça frémit. Et puis Eric veut pas y aller par 4 chemins et dit on commence à 100 000. Il appelle. Oui il appelle. Il va pas trouver. On va aller à 50 000. Et puis on va remonter. On va passer très largement les 100 000. Si ? Ah bah voilà. Ah bah en plus. Comme ça c'est réglé. Tout le monde a envie d'aller dîner. 100 000 euros c'est déjà ? Ah oui oui. Hein ? On commence à lanchir à 100 000. Non bah c'est... En même temps voilà. C'est écrit dessus. Vous la regardez. Elle est très belle. Bien sûr. Fabien, une fille de Dubaoui présentée par Coulance d'Entainement. Ça vous rappelle rien ? Bah si. Exact. On était montés à combien ? L'an dernier. En vente de Girling d'août 2013. Le top price fut la panache d'une fille de Dubaoui. Qui était présentée par Coulance Consignment. Achetée 1,5 million d'euros. Et là la particularité c'est, si je ne m'abuse, la seule Dubaoui du catalogue. D'aujourd'hui je veux dire. Du samedi. Probablement. On en avait pas encore effectivement de... Cette année... Enfin c'est... 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 C'est le jour de samedi. C'est le jour d'ouverture. Non c'est la seule du catalogue. C'est pas la seule du samedi. C'est la seule du catalogue. À 225 000€. À 225 000€. À 225 000€. À 224 000€. À 240 000€ Bernard. À 240 000€. À 240 000€. À 260 000€. Et bien oui l'auréat du prix Jacques Lemarrois. On a rendez-vous demain. On se le redit. Bien sûr. Sur l'épendant de Deauville. Avec le prix Jacques Lemarrois. Radefrané-le-Buffard. Avec la présence attendue de Kingman. Et vous qui regardez, écoutez, lisez, êtes des grands fidèles de France Cire. Forcément vous aimez les courses authentiquement. Donc les grands champions, on veut toujours les voir. On espère qu'il sera bien là. Il y aura une inspection de la piste de la part de John Gosden. Pour savoir si il laisse son cheval sur la grille de départ ou pas. On le souhaite vraiment. André Fab lui, je ne suis pas certain. Enfin il a dû bien sûr aller voir la piste. Je ne sais pas s'il a fait la reconnaissance complète. Mais il a dit, ésotérique ne court pas. Il était même assez décidé pour faire courir très très peu de ses représentants au cours du week-end. Demain. En tout cas pour demain, on n'aura pas ésotérique dans le prix Jacques Lemarrois. Alors le prix Jacques Lemarrois, c'est une des grandes courses qui a remporté le champion du Baoui. De même que l'un de ses fils, McPhee. Oui. McPhee était un fils de Du Baoui qui avait remporté devant Goldikova le prix Jacques Lemarrois. C'est un ultra confirmé du Baoui. qui est entré en 2006. C'est le père de Poet's Voice également, qui présentait tout à l'heure ses premiers yearlings. Il y a un yearling qui s'est très bien vendu tout à l'heure de Poet's Voice. Et Du Baoui, c'est aussi le père d'Akin Moffitt. Akin Moffitt, c'est le lauréat de la Hong Kong Cup qui a tenté sa chance dans… 2013. Oui. Qui a tenté sa chance dans la Dubai World Cup 2014. Et qui est entraîné par Richard Gibson à Hong Kong. Et qui disait peut-être quand même un de ses jours, on se laisserait peut-être tenter si on peut. On verra, c'est un cheval qui nous vient d'Irlande, qui avait eu quelques prétentions dans de bonnes courses en Irlande. Et qui vous retrouvera un papier d'ailleurs sur Francière en cherchant au Meta-Akin Moffitt. Vous avez toute l'histoire. Et le petit bonhomme serait peut-être tenté un de ses jours pour venir pourquoi pas en Europe. Je ne sais pas si ça va se faire mais… Alors pendant ce temps-là… Parce qu'évidemment, on allait prendre du temps sur la pouliche. On va arriver à 500 pour cette fille de Du Baoui et de Coyote. Alors Coyote, pourquoi c'est une super famille ? Parce qu'on retrouve AgoodnessMe, on retrouve Eradicate. C'est pas mon jeu. Et puis on retrouve vraiment beaucoup beaucoup de blight type et des super chevaux dans toute cette famille. On est à 500 000 euros. Et encore une fois, Coulance Consigment, on fait le travail professionnellement. Regardez cette jeune femme qui présente le poulain, souriante, impliquée. Il donne du rythme à sa pouliche pour qu'elle marche bien. M. Woodwalker, Patrick Barbe, investi pour 500 000 euros. Patrick Barbe, absolument. Alors l'occasion pour nous de faire un petit point justement statistique du côté des acheteurs. La voix commence déjà un peu à... Non. Non. Non, l'expérience. Kat Balzane pour ce fils de Champs-Elysées et de Cross Your Fingers, histoire d'essayer d'avoir un petit peu de chance. Présenté par le hara de la remboursière et de Montaigu. Champs-Elysées, les talons maison. Alors, un petit mot sur les acheteurs. Mandor International Agency a acheté jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à la réactualisation de ces statistiques que je vous propose, qui va aller jusqu'au numéro 65, 70. On est au numéro 80. Et 6 produits pour un peu plus d'un million trois cent mille euros. Plus, 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 plus. Alors, 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 c'était le lot. Je reviens en arrière. Le 71, c'est également compris dedans ? Non. Non. 200 000 euros, c'était Mandor Agency. D'accord. Donc on a passé un million cinq cent mille. Et ça fait sept produits, un peu plus. Et voilà, le point d'étape, devant, chez les autres acheteurs, Peter et Ross Doyle, Bluestock, Richard Gorman. Et puis, ça va monter très vite. Là, Patrick Barre, je crois qu'il a fait deux gros achats depuis qu'on se parle. Et du coup, il va être parmi les top acheteurs de cette première journée. La première journée, alors qu'on est parti seulement à 25 000 euros avec ce fils de Champs-Elysées. On continue avec le radar brossière de Montaigu avec une fille de Galileo. Frémissement. Non, ça frémit pas trop. Non, bah écoutez, ça frémit pas trop. On va voir si elle intéresse tout le monde. Ah si, frémissement. Ah si, frémissement. Dès qu'elle est rentrée, elle est venue avec sa petite colonie autour d'elle. Ah si, si, frémissement. Ça va bouger. Ah oui, oh là là. Oh, il y a des mouvements à droite, à gauche. Tu sais, c'est un petit peu comme dans des jeux de placement militaire. Il y a des mouvements. Vous pouvez pas louper. Même si c'est pas marrant, la guerre. Enfin, il y en a qui font des jeux de société. Envy Magner est revenu ici. Ah ça va buzzer. Notamment pas le seul, d'un seul coup. Ça va buzzer comme on dit. Ouais. Alors on commence à 100 000 tiens. Alors juste, ouais. Galileo Dance Secretary. Très belle pouliche. Il a raison d'insister Pierrick Moreau. Et on a trouvé à cœur. Et ça y est, c'est parti. Allez, on vous laisse la vive celle-là. À 200 000 euros. Une petite aparté avant que Bernard prenne son micro et frappe sur le... T'as le temps. Comment dire ? T'as le temps. Voilà. Frappe le micro pour être jugé. Sachez que cette push de lui a été élevée pour le compte de Charles Fipk au hara de la remorciade Antigu. Elle est née également au hara R&M et la mère d'Insecretary courait déjà pour la kazakh de M. Charles Fipk pour l'entraînement de John Hawks et c'est son troisième produit. Comme vous le voyez sur le catalogue, cette année, elle a une femelle de 6 stars. Son 5 depuis le début en tout 5. C'est qu'il y a un flash builder qui m'est arrivé. On a déjà eu un produit présenté par R&M pour 600 000 euros tout à l'heure. qui a d'ailleurs été acheté par Pascal Barry, M. Taïen. Ah, qui a jugé à l'instant. Non, il n'a pas jugé. Qui a jugé ? Qui a levé le doigt. Je m'enflamme. C'est M. Jean-Michel Egesipk qui est en train de filmer l'enchaire. et qui se balle actuellement pour avoir... On le voit, il est au... Voilà, on va juste monter un petit peu la caméra. Voilà, exactement. Il est donc M. Jean-Michel Egesipk qui est au centre avec son téléphone qui est en train de filmer l'enchaire. Alors, est-il toujours dans le jeu ? One million tout en haut. On est à un million d'euros. C'est le deuxième yearling millionnaire ce soir. À un million d'euros, bienvenue. Guillaume, c'est fini. À un million d'euros, il n'y a pas d'erreur. À un million d'euros, l'enchaire est par vous. Sonelle, ici. À un million d'euros, le marteau va tomber. À un million d'euros, dernière fois. À un million d'euros, dernière chance. À un million d'euros... Et bien voilà, un million d'euros pour cette Polish. Bravo à tout le monde. Bravo à ces nouveaux propriétaires. Bravo à Oara et à tous ceux qui ont investi dans ce croisement, dans un étalon extraordinaire, le meilleur étalon du monde, Galiléo. Et une très belle enchaire. Et voilà, les mouvements de troupes que nous avions constatés juste à l'arrivée de cette Polish se sont confirmés. On est montés très haut à un million d'euros. Et je vois de très grands sourires, bien sûr, dans l'entourage de la famille forien. L'équipe de l'arrivée de Montaigu qui, en l'espace de 5 minutes, est passée d'un bouillon à 25 000 euros avec le fils de Champs-Elysées à le summum, le climax, le paroxysme d'une vente à 1 million d'euros d'une Polish. dont nous verrons maintenant la destination. Peut-être pas chez nous, on verra bien. On verra bien. Le 83 maintenant avec l'écurie des monceaux. Et on est encore avec Galiléo. Délicieuse Lady a déjà donné un gagnant de Jockey Club puisque c'est la mère de Blue Canary. Une maman qui a un petit peu d'âge maintenant parce qu'elle est âgée de 19 ans. Et qui a régulièrement donné des chevaux de qualité puisque après Blue Canary, nous avons eu également Crabapple qui n'était pas du niveau de Blue Canary. Et Bluxar, un cheval de qualité par Anaba. Elle a déjà été croisée à Galiléo, cette délicieuse Lady. Et elle a donné davantage. Née en 2011. Et qui a 3 ans compte un succès et une place en 3 sorties. Et dès qu'on a du Galiléo, dès qu'on a un produit, un poulain de très belles factures et d'un beau modèle. Déjà très épais, pas très grand non plus. Une belle épaisseur, une tête assez expressive. L'encolure qui demande encore à se développer, à se renforcer. Mais le travail passera par là. Forcément, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte tout le temps. On va aller aux alentours de 300 000 euros. Facile avec ce poulain de Galiléo. Galiléo, le père de Soldier of Fortune. Fabien, Soldier of Fortune, dont beaucoup de 3 ans gagne en ce moment. Ce qui est très bien. Et qui était stationné évidemment au hara du logis de Saint-Germain. Vous pouvez le voir sur le petit onglet. Et à droite de votre image, toutes les informations techniques sur Soldier of Fortune. Vous consultez sa page, soit sur le site du hara du logis de Saint-Germain. Un site créé par France-Cyr. Soit sur sa page étalon, tout simplement. De France-Cyr. Les éleveurs, Fabien, le propriétaire tout simplement de Delicieuse Lady, l'écurie des monceaux, ont gardé une fille de Delicieuse Lady. Et deux pour Coolmore. Alors, il y a tout le clan qui est derrière. Paul Shannon, il y a MV Madner, il y a John Madner, il y a Chris Grassi. Il y a absolument tout le clan Coolmore. Pratiquement au complet. Il ne manque plus que Derek Smith et Michael Thabor. Avant l'adjudication, je disais qu'ils avaient gardé l'écurie des monceaux, avaient gardé une fille de Delicieux. Et Delicieuse Lady, nommée davantage, elle a trois ans. Elle compte une victoire depuis l'apparition du catalogue. Une victoire. C'est un royant, c'est un contre-royant, mais elle est gagnante. Pas de petite victoire. Non, elle est gagnante, exactement. C'est très important pour la carrière Coolinger. C'était le 27 juillet. Elle est vide malheureusement de Redout Choice. Et cette année, elle a été présentée à Declaration of War. Elle est tellement cool. Les chiffres vont être pulvérisés. Pulvérisés par rapport à l'an dernier, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a une consistance derrière. Tu vas tout nous raconter dans quelques lots. Là, tout de suite, quand on arrête les stats à 20 numéros, et sur les 20 derniers numéros, à 66 chevaux présentés, on en est à 84. Donc là, sur les 18 numéros qui viennent de passer de surcroît, il y a de très hauts chiffres. Oui, évidemment. Dont le deuxième top price. Voilà, dont 1 million. Là, l'autre d'avant, 300 000. Enfin bref. On est à 12 667 000. Par rapport à l'an dernier, 13 866 000. Donc vous comprenez bien que ça va exploser tous les records déjà de l'an dernier, qui était une journée formidable. On parle, on parle, on parle. Bah oui, on est là pour ça. Exactement, oui. Et pour donner de l'info. Des remontrances à faire, chère Catherine. Et encore et encore, Fabien, on n'a pas terminé. Non, je vous dis, non, mais ça va totalement exploser déjà les scores de l'an dernier. Pirica, c'est un super pédigré. Incroyable. Il est né en France pour M. Jean-François Gribaumont, l'éleveur et le copropriétaire de Prince Gibraltar. Qui s'est fait plaisir en allant à See The Stars. Exactement, avec sa toute bonne pouiche, Don't Hurry Me. Une fille de Hurricane Run. Prix Penelope. Deuxième, c'était Pirica dans cette course-là. Et troisième, c'était... Scalette. J'arrivais plus à relire, mais... Et on va encore monter au-dessus de 300. La bonne pouiche d'acheter à réclamer par... Encore une pouiche d'acheter à réclamer par Guy Parillante. Exactement, et on s'est fait plaisir en allant à See The Stars pour la première année. C'est son premier produit à Don't Hurry Me. Et la deuxième année, on est allé à See The Stars à nouveau. D'où une femelle qui est née évidemment cette année. Et elle a été saillie par Intello. Intello, le joueur du jockey club. Mandor international. J'ai parlé un petit peu trop vite. On s'est allé à 260, mais c'est quand même très, très, très bien. See The Stars officiellement, c'était 85 000 euros. Là, ça y est, la première année, donc ça n'avait pas dû bouger. 260 000, 85 000, bon. C'est pas mal. Pour un premier produit également, exactement. Alors sous la troisième mer. Et on se fait un petit peu de course, et on a start at 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. À 50 000 euros, 30 000. À 30 000 euros, 30 000. 30 000, vous le savez, 30 000. Mais de 30 000, vous le savez, 30 000. Oui. À 30 000 euros, c'est pris l'encher. À 30 000. À 30 000 euros. À 30 000 euros. L'Horé, put step to the song. C'est comme, j'ai pas ici à tranquille, et a les poules ont le nom! Il est déçu de quelque chose que ce que c'est comme! A 45, mais 50. A 45.000 A 45,000, 50.000 50.000 55.000 60.000 60.000 On revient après cette petite interlude musicale qui nous avait été proposée par le hara du lion. Dès 50 000 euros, le fameux hara espagnol nous présente le lot 85. D'où est sortie Nusokan Arias, dont on attend à la première sortie sous l'égide de M. Carlos Lafamparias, pour voir un petit peu si on a trouvé les solutions à sa façon d'être un petit peu trop impétueux et de se précipiter un petit peu. Il fallait qu'il y ait forcément de la classe, on est tous d'accord, qu'il y ait une vitesse de base extraordinaire, mais qui mériterait un petit peu de se sentir un peu plus cool. Alors là, on a un Footsteps in the Sun, des doulas, doulas, c'est une famille très sympa, en tout cas qui fait des chevaux de course, parmi lesquels on retrouve Zanadou, qui était entraîné par Jean-Claude Rouget, qui a la particularité d'avoir un petit côté un peu Suarez, vous qui aimez le foot, Loïc. Vous savez, Suarez, celui qui mord ses adversaires dans la surface, et Zanadou, il faisait pareil en course. Zanadou, il mordait ses chevaux, il mordait ses adversaires dans le prix de guiche, il voulait croquer l'autre. Louis Suarez, arrête-toi, sors de ce corps. Et donc, ben voilà, Viva Zapata également, c'est la deuxième mère, et bon ben, on est parti, 85 000 euros. Oui, et il a été racheté, 80 000 euros faux, ici. D'accord. Il le dit tellement bien qu'on ne va pas le répéter, ce que vient de vous dire, avec son accent inimitable, l'ami Pierrick Moreau. En effet, vous avez ici une fille de Rip Fallon-Wilkel, une pouliche très élégante, très féminine. Bien grise, comme on les aime, pour ceux qui aiment ça. Comme moi. Dukus, puisque Dukus est une fille de Dynamics. Donc ça donne du Dynamics et du Galiléo, puisqu'on a Rip Fallon-Wilkel et Dukus, qui est donc par Dynamics. Et Pierrick Moreau nous a fait une introduction digne d'un prix qui va monter. Allez, puisque la mère a eu un pôle de Frankel cette année. La mère, donc, Dukus, qui compte uniquement une place à 3 ans, mais est une soeur de pharmaciste qui est elle-même la mère de 4 Black Types. Donc Red Rocks, l'excellent Red Rocks qui avait gagné la Breeders Cup Turf. Les Main Awards Takes, qui était deuxième du Grand Prix de Paris également, ce fils de Galiléo. Red Rocks, enfin, assiste, est également la mère de Golvin. On retrouve également sous la deuxième mère un cheval qui s'appelle Isabat. Il est gagné du groupe 1, mais sur les haies. Oui, c'est ça, sur les haies. Et Isabat a été entraîné par Dermot Weld, en Irlande, évidemment. C'est le premier lauréat de groupe 1 en obstacle de Dibawi. C'est assez étonnant. Isabat courait sous la casaque de M. Lamb. C'est également la famille de Green Rocks, qui a été élevée par Charles Barrel, dans l'île-et-Vilaine. Et qui a connu plusieurs entraîneurs sur ce Green Rock. Il avait gagné Criterium de l'Ouest et le troisième du Grefful. Il a connu l'entraînement d'Oumen, l'entraînement Bollac Badel et l'entraînement de Yann-Marie Porzier également. Je l'ai présenté par Balinch, cette fille de Rip Van Rynkel. C'est l'éleveur également de cette pouliche. Toute la famille est originaire de Balinch, d'ailleurs. On voit Hubert Honoré qui est passé à côté du ring. Hubert Honoré à ras de Domeel, qui va vendre à partir de demain. Qui d'ailleurs avait proposé aux enchères Souvenir de Londres. Souvenir de Londres, ce poulain de deux ans par Siouni, qui a gagné hier le prix de la Vallée d'Auge. Il l'avait racheté, il l'avait racheté, il l'avait racheté, il l'avait racheté 25 000 euros de mémoire. Et il a été présenté par Stratford Limited. Du coup, le poulain a été conservé par ses propriétaires, a été placé à l'entraînement. Et est devenu le troisième gagnant de stakes de Siouni. Le premier, c'était bien sûr Moklarschil, gagnant le prix de Yakovlev. La deuxième, c'est Hervédiat, direction Lemorni pour Hervédiat. Petite bombe, celle-là. Bon, 155 000 euros, ça fait de tête 21 255 150 yens. De tête ? Ouais, de tête. Donc, ça en jette le prix en yens. Des dollars ? À peu près 206 660, mais après, on n'est pas à 7 dollars près. D'accord, ok. C'est pour l'iche. Là, on est passé à 220 000 dollars. Et à 132 000 livres sterling. Après, tout est discutable, parce que le cours, il a changé depuis le début de la journée. Et combien d'anciens francs ? Oula ! Oh ! Un million. Un peu plus d'un million de francs. Home Farm Farm, c'est ça ? Oui, il a dit ça, oui. Eh bien, écoutez, moi, il me plaisait, cette pouliche. Oh là là. Je n'aurais pas été raisonnable, si je n'avais plus. Ça bouge. Mouvement de troupe. Monsen, Monsen, Monsen. Le père. Du top price actuel. Le numéro 11. Oh là, oh là, oh là. Il a été... Je ne croyais pas si bien le dire, quand je vous ai dit mouvement de troupe. Mouvement de... Ce qu'on appelle une arrivée... Tony Truant. Oui, tout le monde va bien, c'est le principal. Notamment le jeune homme qui a dû quand même se faire bouger. Qui est un peu vexé. Qui a dû quand même... Se faire mal au coude. Mais il faut reprendre le dessus tout de suite et présenter cette pouliche dans les meilleures conditions possibles. Exactement. Correctement. 100 000 euros, c'est le prix d'appel. Évidemment. Mouvement de troupe, je vous l'ai dit. 100 000 euros, à 100 000 euros, oui. Et on a pris. Ah bah, voilà. Allez, pareil, on le laisse vivre. Allez, ping-pong. Allez. Tac, 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 vous allez voir. On va se... On va reprendre l'antenne à 500 000 euros. Ou à 600 000 euros. Mignon. À 400 000 euros, toujours Guillaume Lanchère. À 400 000 euros, qui prend dans l'aide, qui commentale chère le 400 000. À 400 000. À 400 000 euros, Guillaume, c'est votre angel à 400 000. À 400 000. À 400 000 euros, vous êtes en chère à 400 000. À 400 000 euros. À 400 000 euros, la fille du champion Monsun. À 400 000 euros. À 400 000 euros. Oui, 420 000. 420 000 euros. Tout là-haut. 420 000. 420 000 euros, oui. À 420 000 euros, à vous. À 420 000 euros, bien vu Jean-Paul. À 420 000. À 420 000 euros, c'est votre angel à 420 000 euros. C'est là. Solène, bien sûr. Si on attend 1 million d'euros, c'est vrai qu'on ne va plus jamais reparler. Vous avez peut-être raison. Mais il y a eu match, ils sont calmés. J'ai l'impression qu'il y a eu un nouvel enchaînement en face de nous, direction Olivier Deslois. Il y a un French... Un French... Un French... Peut-être French. Il y a un French Beader. Et peut-être, peut-être... Il y a encore deux personnes au téléphone dans le couloir de gauche à l'entrée. Donc, on n'a pas encore fini. Cette push a été élevée par Guy Held, le propriétaire de la mer, évidemment. Dubaï Rose, une fille de Dubaï Destination, qui courait sous sa kazakh, sous la kazakh de M. Guy Held. Qu'est-ce qu'elle est signée par son père ? Exact, elle est large, elle est... Oh, elle est épaisse, elle a une robe qui rappelle énormément son père, elle a une tête également. Un bon baloncier. Et au-dessus, à 650 000 euros... Alors ? Bravo ! Bon, je souhaite le meilleur au dernier numéro, mais ça sent, là aussi, je me fie toujours à ces mouvements de troupe qui me passionnent, moi, parce que je trouve que tout ça, sociologiquement, c'est très intéressant. Je crois qu'on avait affaire, là, au dernier gros pétard de... De la journée, la première journée, exactement. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Parce que là, vous voyez, genre, c'est... Bison futé, voie rouge, sur la route des retours, seulement. Vous voyez, parce que là, c'est pas le chassé croisé. Et là, on voit M. Peter Doyle, Peter Doyle, là, qui se fait prendre en photo et qui signe actuellement le bon. Alors, serait-ce pour les mêmes propriétaires sud-africains que... Peut-être. Du coup, c'est le troisième top price à 700 000 euros, sans doute. Et avec 10 amis, là, ça y est, c'est dans nos prix, là. Peut-être qu'on regarde. Oh, 20 000. Qu'est-ce qu'elle a été jugée, quand même, digne de participer à cette vente du samedi. Elle aura, quand même, un pédigré. Elle a dû avoir une carrière, une carrière, pardon, une vie jusqu'à maintenant, qui lui a permise d'intégrer ce catalogue. Jean d'Arcana, quand même, on peut leur faire confiance. Ils envoient des folles et des yearlings pour avancer. Arriver ici, sur ce ring, c'est déjà presque une première victoire. Bon, après, tout c'est de confirmer. Et pourtant, on démarre très, très, très doucement. Et cette femelle est très signée Master Craftsman. Pour l'instant, on a vu beaucoup de vente, en tout cas, signée par leur père, Master Craftsman. C'est-à-dire des poulains gris, limite rouents. Avec beaucoup de... Voire limite, voire pas limite. Voilà. Avec beaucoup de taches blanches. C'est-à-dire une tache sur son enculure, entre autres, une grande tache allongée. Donc, c'est le père, Master Craftsman de cette pouliche. Né en Irlande, chez Balinistad. Ah, Balinistad. Chez John O'Connor. Bon, pour moi, une nouvelle chance de s'illustrer. On l'a pas trop vu. On l'a pas vu trop, trop soutenu depuis tout à l'heure. On va voir. Je vais me retourner d'un geste souple et ample et léger qui me caractérise pour savoir... Non, ils sont plus là. Est-ce qu'ils sont encore là ? Ils sont plus là, les coups de mort ? Ah bah là, j'ai peur. J'ai peur pour la bête. Parce que si les coups de mort ne se soutiennent pas eux-mêmes, pour moi, c'est pas très bon signe. Laura Lourdes-Boussières et Montaigu qui, tout à l'heure, a réalisé un très très joli score avec un 1 million. Eh bah, on a pas besoin de coups de mort. Peut-être que d'ailleurs, certains enchérisseurs ont vu que coup de mort n'était pas là et se disent... Ah, c'est peut-être la bonne occasion, voilà. Deux, ne pas trop se faire tirer les oreilles et monter les enchères de façon spectaculaire. Parce que c'est une fille de... De pour moi. Lui-même, un fils de mon jeu. Aliette Forrien qui a donné une petite consigne à Salad pour qu'elle reste de notre côté. Parce que c'est vrai que de notre côté, elle paraît calme. De l'autre côté, elle paraît calme et de l'autre côté, elle est très excitée. Du coup, ça vaudrait peut-être le coup de la mettre en position. Voilà, maintenant, elle pose très bien, exactement. Comme ceci. Elle a une très jolie arrière-main. C'est une très belle enchère. Par l'agence Phipps. Hervé Bunel, pour le compte du Harald, la reboursière et de Montaigu. Elle avait été achetée 160 000 euros en décembre 2008. C'était cum du jour. Elle a été un trainement chez André Fabre pour Mayfair Stud, puis chez François Rouault. Elle a eu une femelle de Rip Van Winkle cette année. et elle a été séie par Intelori également. Merci pour toutes ces infos. Mais de rien. C'est gratos. C'est gratos, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Mais c'était bien. Moi, j'ai bien aimé ce match. Vous voyez, il n'y avait pas de... C'était bien. 95 000 euros. Je ne sais pas si la reboursière et Montaigu sont heureux. Tu as pu repérer le nom de l'acheteur ? Non, je n'ai pas ce réflexe-là. Je ne suis pas la boîte. Bon, il essaie de nous vendre. C'est son métier, il a raison. Puis, Rick, cette pouleche par Avens Pass. Il demande 100 000. Moi, je n'ai vu aucun mouvement de masse qui me font penser qu'on va pouvoir s'embrouiller. Juste une petite parenthèse. C'est Carlos Lerner ou Yann Lerner. C'est l'écurie maintenant. C'est Carlos et Yann Lerner. Puis, on avait vu également Pascal Dehaix. Pascal Dehaix, éleveur dans l'Est de la France, qui aura une pouliche mardi. Une fille de Weeper et de The Legal Blonde qui va passer sous le nom du hara du cabron. On parlait d'El Gala, El Shadow, El Eddanzig. C'est la famille toute proche de ce lot 90. Une femelle par Ravens Pass. C'est exactement Ravens Pass. Fils d'elusive quality, gagnant de la Rivers Cup classique, tout simplement. 180 000 euros déjà. Alors, Foll, cette pouliche qui est née en Allemagne au Gestüt Wittekinshof, avait été achetée à 145 000 euros. Et de mémoire, je crois qu'elle avait été présentée pour le Gestüt Wittekinshof par le hara d'Ombroville. Mathieu Gwenaert qui est juste devant nous. C'est pour ça qu'il scrute cette vente de cette fille de Ravens Pass. La mère El Gala est gagnante de l'Estud. Son deuxième produit, le premier produit, c'est une fille de Chamardal, qui est un entraînement chez Peter Schirgen, qui est présent également. Peter Schirgen, je l'ai aperçu tout à l'heure. C'est The Pace to Be quand même. Exact. Dovie en août, effectivement, c'est la capitale mondiale du pur sang. Par contre, derrière nous, il n'y a plus personne. Je ne sais pas si on fait fuir tout le monde. Presque, plus personne. Presque, exactement. Mon champ de vision s'est arrêté. Il n'est pas aussi large que celui des chevaux. 240 000 euros pour cette fille de Ravens Pass très élégante. El Gala, la maman. Très bien dit. Sainte d'usseur. Merci, monsieur. 240 000 euros l'enchaînement en bas. Apparemment, on abandonne au-dessus de nous. On va arrêter les frais. On va laisser partir en face. Une fois, deux fois, trois fois. Oui, 240, c'est bon. Narvik International. Le numéro 91 est présenté par le arabe du logis Saint-Germain. The Last. Il n'est pas tard. The Last 1-0, 21 heures. C'est beau, ça ? Le dernier numéro de cette soirée. 240 000. Narvik International. Poliche légère. Assez fine. Comfort Cliffs. C'est ce qui est là, Richard Allen. Bison Fuité voit toujours rouge sur la route des départs. Ça se confirme. Ça se confirme, effectivement. Mais c'est là que les affaires se font, non ? Non. Alors, vous disiez... J'ose imaginer le dernier numéro. Ce qui est là. C'est ça ? 50 000. 50 000 euros. C'est déjà plus l'enchère. 50 000. 50 000 euros. L'enchère. 50 000. 50 000 euros. 60 000. Verne la lanchère. 60 000. 60 000 euros. L'enchère. 60 000. L'enchère. 60 000. Défait des à 100 000. 100 000 euros. À 100 000 euros la lanchère. À 100 000. À 100 000 euros. À 100 000 euros la lanchère. Quand même. À 100 000 euros la lanchère. À 100 000 euros la lanchère. À 100 000. À 100 000. À 100 000 euros la lanchère. À 100 000 euros la lanchère. À 100 000 euros la lanchère. La mer avait été achetée par Marc-Antoine Bergach. À 100 000. À 100 000. 45 000 guillets en novembre 2011. Pour le compte du hara du logistien Germain qui est l'éleveur de cette fille de Comfort Cliffs. La mer, donc, c'est élusif. Une fille d'élusif Siki. Qui est placée de Listed et de groupe 3. De groupe 2, pardon, même. Débutant de Stakes. Son premier produit s'est très bien vendu. Il s'est vendu 280 000 euros. À un fils de Henry the Navigator. Il avait été acheté par Al Chacab. Quel entraînement chez William Agass. En Angleterre. À autant pour moi, il avait été acheté par Chantilly Bluestock. Chantilly Bluestock Agency. C'est Gérard Larrieu. Pour le compte d'Al Chacab. À 125 000 euros. Et je vais l'adjuger. La fille de Comfort Cliffs. À 125 000 euros. Deux ans au délétrône. On termine sur... Sur 125 000 euros pour une Comfort Cliffs. Sur 240 000 et 125 000 euros. Merci beaucoup. 125 000 euros. Et voilà. As-tu que des chiffres à nous communiquer pour cette fin de journée ? Non, je peux juste vous dire que c'est magnifique. Que c'est mieux que l'an dernier. On va rester sur une note évidemment très très positive. Oui. Avec... On va rappeler le top 4 du coup. Alors, un yearling s'est vendu. Donc, le top price s'est vendu. Donc, 1 200 000 euros. C'est la Monson et Sassuela qui étaient présentés par... Exactement, c'est par ici. L'écran qui était présenté par le Curie des Monsos. C'était le lot numéro 11. On a eu un yearling à 1 million d'euros. Un autre yearling à 700 000 euros. Un autre yearling encore à 650 000 euros. D'ailleurs, ces deux derniers ont été achetés par Peter Doyle. Pour un nouveau client, si j'y m'ai compris, est sud-africain. C'est ça. Exactement. Premier achat. Premier achat en plus. Donc, top price, c'est un monsieur qui n'était pas venu depuis 24 ans à 2 000 à acheter des chevaux. Et parmi les meilleurs prix ce soir, un premier achat. C'est plutôt ce qu'on appelle des signes positifs. Exactement. Et on rappelle, juste autre parenthèse. Donc, le top price a été acheté par les anciens propriétaires. Les anciens propriétaires associés, d'authorized, avant qu'ils ne soient vendus à Tarlet pour sa carrière de production. Mes chers amis, mon cher Fabien, plus de 15 millions d'euros. Plus de 15 millions d'euros, la somme. Et là, il ne manque que 15 numéros. Donc, tous les chiffres explosés, coefficient aussi de vendus, pourcentage de vendus. Enfin voilà, ça part très, très fort. Très, très fort. Il ne vous reste plus qu'à... Bien dormir. À demain. Demain, pour les ventes, soyez au rendez-vous à 17h. Et pour les courses, il y a Kingman. Et pour les courses, il y a Kingman. Exactement. Il y a le Pommon dans le Minerve. Un autre groupe également pour... Mais il y a Kingman surtout. Et il y a Kingman surtout. On espère. Exactement. On espère. Oui, croisons les deux. La reconnaissance du terrain par John Gozen, ça va être un moment important. Ou sinon, si Kingman ne court pas, nous les Français, on va se frotter les mains. Parce qu'il y a Anodin qui va gagner, c'est ça ? Oui, mais ça serait bien Kingman sous-là quand même. Pour le sport, pour le sport. Donc, rendez-vous demain à 17h pour la deuxième journée des ventes de sélection des ventes Arkana 2014. À demain, bonne soirée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada